À la croix, Jésus a tout puissé au cœur. À la croix, Jésus a tout puissé au cœur. À la croix, mon papa a tout puissé au cœur. Au calvaire, mon Jésus a tout puissé au cœur. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Bonjour à tous. Bonjour à toutes. C'est un réel plaisir pour moi de passer en direct pour laisser un petit message. Là, on est très loin. Voilà, on a été là pour le mariage de ma fille et le Seigneur a fait des merveilles. Et voilà, nous sommes toujours au chalet et c'est un coin paisible, très beau. Voilà. Et je rends gloire à Dieu pour ce qu'il est en train de faire pour nous, pour ce moment merveilleux que nous avons passé ensemble. Et j'aimerais donner un petit message ce matin. Et comme nous avons l'habitude de le faire, est-ce que vous m'entendez très bien? Vous me recevez? Dites-moi si vous m'entendez pour qu'on prie un peu. J'aime beaucoup prier et je ne peux pas rester sans prier. Voilà. Vous m'entendez? Peut-être que je devrais aller à l'intérieur ou je ne sais quoi, mais j'ai trouvé un moyen. Christ est la Père recherché de mon âme. Dieu de Jacob soutient ma foi. Bonjour papa. Bonjour. Viens dire un bonjour à tout le monde ici. Viens. Ça va. Viens, 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 viens. Viens, pourquoi ton cœur est couvé comme ça? Monsieur mon beau. Voici monsieur le beau. Monsieur le beau, viens, dis bonjour. Viens, dis bonjour. Viens ici. Appelle madame. Madame elle fut pour aller où? Elle m'a vu son cœur. Et papa, tiens, direct. Viens, dis bonjour. Viens, dis bonjour. Ils t'attendent. Comment ça, c'est qui? C'est en direct. 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 Oui, il y a en direct. Bonjour à tous. C'est un des grâces. Bonjour. C'est ça. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Venez pas gâter mon direct ici. Alors, nous sommes là. Maëlys, tu peux fermer la porte pour papa, s'il te plaît? Oui, je sais que tu es tenté de venir. Dis bonjour à tout le monde ici. Viens, dis bonjour. Viens vite, dis bonjour. Viens vite, dis bonjour. Viens vite. Allez, viens, dis bonjour, puis tu vas partir. Dépêche-toi. Viens, 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 viens. Maëlys. Christ. Tout le monde se sauve là. Christ. Alors, c'est un beau coin. Super. Comme vous le voyez. Comme on le dit, Dieu fait grâce. Voilà. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire. tu verras la gloire se manifester. Nigel, ferme la porte pour moi, s'il te plaît. Merci. Alors, nous allons prier. Ça me manquait tellement, la prière. C'est une catastrophe pour moi de rester sans prier. Même en brousse, on prie. Si tu veux me punir, il faut m'empêcher de prier. C'est ma meilleure punition, ça. Tu m'as donné ça là, tu m'as déjà tué. Tu peux venir prendre la Range Rover, tu pars avec. Tu prends mes appareils, tu pars avec. Mais si tu me dis, je ne vais pas prier là, elle grève. Elle fait grève de faim contre toi. Voilà. Et vous ne pouvez pas savoir combien ça fait du bien d'avoir une famille avec laquelle on partage. Ne t'inquiète pas, tu ne sors pas dans ma vidéo. Voilà. Nous allons dire merci à Dieu et les ventes de la voix et bénissons notre Dieu. Seigneur, nous bénissons ton nom, te louons, t'exaltons, te célébrons parce que tu es bon. Tu es le Dieu des dieux, tu es le roi des rois, tu es l'alpha et l'oméga. Et tu nous as donné un beau dimanche. Nous te remercions pour ce que tu es en train de faire pour nous. Nous te lévons parce que tu es Dieu. Nous te magnifions parce que tu es fort. Seigneur, prends le contrôle de ce que je vais dire à tes enfants. Prends le contrôle de ce qui va sortir de ma bouche. J'ai béni ton nom pour tous ceux et toutes celles qui sont connectés. J'ai pris que Père, tu te souviennes de quelqu'un qui a envie de saisir son jour, qui a envie de saisir le moment, qui a envie de comprendre les choses. Éternel, je sais que c'est le commencement d'un nouvel ère. Nous sommes dans des temps révolutionnaires. Mais Père, je sais que tu peux créer une circonstance pour bénir tes enfants. Souviens-toi de quelqu'un qui me suit en ce moment. Au nom de Jésus. Amen. Je ne sais pas si vous me voyez bien. Je ne sais pas si le soleil ne vous dérange pas. Le but, c'est que vous puissiez me voir bien et m'entendre bien. Nous allons... Oh oh oh, pas d'abeilles, pas d'abeilles, pas d'abeilles. Nous allons encore dire merci à Dieu et lui dire de nous aider. Seigneur, nous avons besoin de ton aide. Ta parole déclare que tout ce que nous demanderons en ton nom nous sera accordé. Seigneur, il y a des hommes et des femmes qui sont connectés, qui attendent le moment. Le moment où tu veux les bénir. Le moment où tu vas les visiter. Le moment où tu vas leur faire du bien. Le moment où tu vas les guider. Le moment où tu vas les sauver. Le moment où tu vas les délivrer. Mais Père, nous vous aimerions avoir un signe afin de reconnaître ce moment. Père guide-nous. Manifeste-toi. Agis. Au nom de Jésus. Amen. Mon frère, ma sœur, j'ai pris que ce moment soit bénéfique pour toi. J'ai pris que ce petit message soit une bénédiction pour toi. Vous me voyez bien, n'est-ce pas? Les moustiques n'ont aucun respect. Voilà. Désolé. On fait avec les moyens des bords. Monsieur le régiment, on a les micro, on a tout le même en Brousse. On est en Brousse, hein? Comme vous pouvez le voir. Voilà. On est à des centaines de kilomètres. Donc... Mais la maison est très belle. Elle est belle. Elle est bien. Excusez-moi. Et Shintok du Métina n'a aucun respect. Shintok. Bon. On va faire avec. Il faut respecter le téléphone des gens. On ne dit pas c'est un Shintok. Ça, c'est un Shintok très rare. Très, très, très rare. C'est le genre de Shintok qui t'envoie sur tes films et puis tu ressembles à quelqu'un d'autre. Je vais dire à quelqu'un de ne pas oublier ce message. Ce message va changer ta vie. Ce message va révolutionner ta vie. Ce message peut tout changer. Vous savez, notre Dieu n'a pas fait que créer les choses. Vous savez, même lorsque un arbre doit donner des fruits, il y a des fleurs qui sont les signes qui montrent que l'arbre est sur le point de produire des fruits. Qui est d'accord avec moi? Même lorsque un homme ne se sent pas bien et veut tomber malade, son corps lui envoie des signes. Même à la maison, quand il y a des petits désaccords qui veulent se lever, il y a des signes, n'est-ce pas, qui démontrent que les choses ne vont pas. Même quand une personne vieillit et est sur le point de mourir, il y a encore des signes qui le démontrent. N'est-ce pas? Lorsque la nuit va se coucher, vous allez remarquer que le temps va changer. Le soleil va se coucher et le coucher du soleil est un signe que la nuit... Fermez la porte pour moi, excusez. Fermez la porte, fermez la porte. Donc, ce sont des choses que Dieu a créées qui naturellement préparent l'homme à ce qui doit arriver. Amen. Pourquoi ce message est révolutionnaire? Parce qu'il va te permettre de faire toute la différence pour que tu ne puisses jamais te tromper. Et plus jamais tu vas te tromper. Et je veux que quelqu'un dise Seigneur, ouvre mon esprit pour que je puisse savoir à quel signe tu me visiteras. Seigneur, ouvre mon esprit pour que je puisse reconnaître à quel signe les personnes que tu envoies sont identifiées comme celles que tu as vraiment envoyées. Seigneur, ouvre mes yeux pour que je puisse savoir le moment crucial où je dois me préparer. Quel est le signe? Tout récemment, j'étais très heureux. Amen. Et pourquoi j'étais très heureux? Le Seigneur m'a envoyé un signe. Quand il m'a envoyé le signe, vous voyez, j'ai compris que nous passons dans une nouvelle saison. Je vais vous donner un verset biblique rapidement. Nous sommes dans Genèse 15 verset 8. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi reconnaîtrai-je que je le posséderai? Abraham demande à Dieu, par quel signe je vais reconnaître que je vais posséder ce que tu me promets? Oh mes bien-aimés, j'aurais tellement aimé que ce message soit en train d'être prêché dans mon studio ou je pourrais prendre le temps de le déballer. Maman, Dieu n'a pas fait seulement que te promettre de t'envoyer un homme. À l'arrivée de cet homme, il y a un signe qui l'annoncera. Vous savez, nous les êtres humains, notre plus gros problème n'est pas que Dieu ne nous parle pas, n'est pas que Dieu ne nous bénit pas. C'est qu'on ne demande pas à Dieu, Seigneur, tu veux m'emmener dans tel endroit, mais à quel signe reconnaîtrai-je que le temps est arrivé? Frère, imagine que tu attends des bénédictions qui t'ont déjà été annoncées par des signes que tu as négligés. Frère, parfois ce n'est même pas le signe que Dieu veut nous donner et qu'il annonce. Parfois c'est l'adversité, la tension, les disputes qui subitement surviennent. Et tout à coup, tu te dis, mais pourquoi ce déferlement? Pourquoi ce déchaînement? Pourquoi soudain, tout le monde se lève contre moi? Pourquoi pas tous les gens sont agressifs? Bien-aimé, c'est un signe qui annonce que le temps est arrivé pour que tu puisses entrer dans une nouvelle saison. Mais comme l'ennemi voit d'abord avant nous, alors il crée l'adversité par opposition à ce que Dieu veut faire. Et nous ne reconnaîtrons pas, nous ne reconnaissons pas les signes par lesquels Dieu veut nous bénir. Nous allons partir dans la Bible. Genèse 24, verset 2. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens. Mais, je te prie, ta main sur ma cuisse. Amen. Alors, Abraham envoie ses serviteurs pour choisir, amen, une femme pour son enfant. Et il dit, je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel, le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour moi une fille, pour moi, pour mon fils, une femme parmi les filles des Canadiens au milieu desquels j'habite. Mais, Abraham n'a pas fait qu'envoyer ses serviteurs. Il a dit à ses serviteurs, lorsque vous allez arriver là-bas, remarquez les femmes qui sont là. Il y aura une qui va poser une action. Que l'action soit le signe par lequel vous allez reconnaître que vraiment, cette femme, c'est celle que vous allez choisir. Mon frère, ma sœur, ce que je te dis là, je suis sûr que tu diras que c'est vrai. Il y a eu des moments où tu as commencé à bâtir des relations avec des gens. Le caractère, déjà la relation n'est pas allée quelque part. L'attitude déjà te démontrait que tu partais dans un gai tapant, dans un vrai trou, tu partais dans une falaise. Dieu t'a parlé. Frère, j'ai ma fille, ma sœur, ou qui était ma secrétaire à l'époque, qui devrait se marier. L'homme devrait venir de la Côte d'Ivoire. Dieu lui a parlé en rêve. Vous savez, l'une des grâces que Dieu m'a accordées, c'est la capacité d'expliquer les rêves sans détour, sans filtre. Et puis, ce que je vais t'expliquer, par la grâce de Dieu, ça sera exactement ça. Quand elle est venue me donner la signification de son rêve, je lui ai dit de ne pas rentrer dans la relation. Je lui ai dit de ne même pas oser essayer, ma sœur. Tu vas le regretter. Elle a bouché les oreilles. Je lui ai dit, n'y va pas, n'y va pas. Dieu t'a parlé. Je lui ai expliqué le rêve, détail par détail, détail par détail. Déjà, le gars est là-bas. Son comportement même est mauvais. Tu l'appelles, il te boude comme ça. Parfois, tu l'appelles mille fois avant qu'il décoche. Et il t'invente des histoires. Il ne veut même pas travailler. Il va dire, bon, lui, c'est comme ça. Il a tel projet avec... Depuis des années. Mon ami, il ne faut pas partir. Mes amis, j'ai parlé. Est-ce que ça servait à quelque chose? Ma dame a fait venir le monsieur et sa fille. Même pas un mois. C'est la fillette qui commandait la maison. Ah! La pauvre dame. Elle ne pouvait même pas dire un mot dans sa propre maison. La fille du monsieur ne la respecte même pas. En fin de compte, le gars a pris ses cliques, ses claques. Il s'est barré. Il a laissé la fille là. Attends, je ne vous parle. Il est allé dans les institutions. Il allait mentir sur elle ici. Il allait mentir sur elle ici. Il allait mentir sur elle ici. Il dit que c'est la fille qui l'a laissée. Il lui a laissé une grosse dette. Frères et sœurs, si vous la voyez, elle la maigrit. On dirait qu'elle va mourir. Frères, elle est là. Elle est dedans. D'être ici, d'être ici. Le gouvernement derrière elle. Le gars est allé mentir qu'elle m'a trait sa fille. Voici encore la seule fille qu'elle a là. On veut lui arracher ça. Dieu lui avait déjà dit pas des signes. Ma fille, ne rentre pas dedans. Tu vas regretter. Parfois, au lieu d'écouter les signes, les rêves, les informations que Dieu vous envoie, vous regardez les émotions, les sentiments, l'amour. Amour là, ça peut se créer. Amour là, ça peut se provoquer. Amour là, ça peut se générer. Tu peux ne pas aimer quelqu'un, mais le simple fait d'être attaché à la personne pendant un bon moment, vous commencez à vous aimer. Vous commencez à sentir que vous êtes inséparable. Vous commencez à rester, à croire que vous n'allez plus jamais vous séparer. Pourquoi? Parce que ce sont les deux âmes qui sont attachées à cause de la circonstance que vous avez créée. Donc, l'amour peut vous faire croire que vous aviez trouvé une personne qui est le partenaire idéal. Mais à un moment donné, vous allez comprendre que cet amour qui s'est manifesté n'est qu'une chose qui est venue de la chair, qui s'est habituée à quelqu'un qu'elle voulait voir tous les jours et régulièrement. Maintenant, à un moment donné, il y aura ce qu'on appelle le mélange du sang. Il y aura un mélange du sang. C'est-à-dire que vous allez partir jusqu'à consommer la relation. Ou bien parfois, il y aura des effroutements par rapport à l'attitude. Et vous allez remarquer que quand les deux sang vont se croiser, surtout quand vous allez avoir des rapports intimes, maintenant, dans le sang, il y a un code. Parce que l'homme de ta vie, tu es sorti de sa côte. Alors, quand les deux sang vont se mélanger, vous allez remarquer que les deux âmes n'arriveront pas à s'attacher. Parce que l'homme que Dieu a prévu pour toi, il y a un code qui va faire que vous allez vous attacher facilement. Vous vous correspondez. Vous êtes déjà dans le plan de vie, vous étiez déjà un. Maintenant, quand les deux sang vont se mélanger, qu'est-ce qui va se passer ? Si vous n'êtes pas fait pour être ensemble, l'amour va s'envoler. Maintenant, les deux âmes ne pourront plus se supporter. Pourquoi ? L'amour va laisser place au dégoût. Ce que tu croyais être un amour va disparaître parce que les deux sang ne pourront pas se mélanger. Ça ne va pas coller. Donc, au fond de vous, ça va créer des tensions ou, si je peux me permettre de dire, des effroutements ou le dégoût, le rejet, la répugnance. Maintenant, vous allez voir que le temps de l'amour est passé. Maintenant, la réalité s'installe. Et le fait est que les deux âmes ne parviennent plus à s'entendre. Pourquoi ? Parce que dans le fait, les deux âmes n'ont pas été codées par Dieu, n'ont pas été programmées pour s'attacher. Donc, l'attachement qui a été provoqué par les sentiments, les amours, le besoin ou l'achat qui avait besoin d'être satisfait depuis un moment, mais qui a trouvé un moment. Donc, quand la soif va passer, la réalité va s'installer et vous allez remarquer que le véritable amour n'existe pas. Il n'y a eu seulement qu'un temps de passion. Et la passion vous a fait croire que vous étiez amoureux, alors que c'était qu'une soif dû au fait que ça fait longtemps que vous n'avez pas eu quelqu'un. Alors, une fois que cette soif est étanchée, si l'homme vient, il croit t'aimer, il couche avec toi, et puis au bout de quelques jours, il se rend compte qu'en fait qu'il n'y avait pas d'amour, mais il n'y avait seulement qu'une soif d'étancher, le besoin d'être avec quelqu'un ou de passer le temps avec quelqu'un. Donc, finalement, la personne va se retrouver dans la réalité et dit, je croyais qu'il m'aimait, mais en réalité, les deux sens n'ont pas marché ensemble. Mais déjà dans ces relations, il y a toujours des signes qui montrent que ça ne va pas aller quelque part. Ça ne va pas aller quelque part. Et certains se laissent guider par les émotions, alors que les émotions peuvent être déclenchées parce que ça fait longtemps que tu n'as pas exprimé des émotions. Ça peut être déclenché parce que ça fait longtemps que tu n'as pas donné ce que ta chair veut. Alors, une fois que la chair trouve l'occasion, c'est-à-dire une personne qui parle le même langage que toi, qui vibre au même niveau énergétique que toi, tu vas croire que tu es amoureux. Alors que ce n'est qu'un croisement énergétique sur le plan spirituel qui a croisé quelqu'un qui avait besoin d'exprimer quelque chose sur le point sentimental. Toi aussi, tu as croisé. Donc, puisque maintenant, vous développez les mêmes signes, les mêmes émotions, les deux esprits étant sur le même niveau d'énergie, vous allez croire que c'est parce que vous avez le truc. Alors que c'est quelqu'un qui a faim et qui a trouvé une nourriture qui peut le rassasier ou qui peut la rassasier. Maintenant, une fois que la nourriture est consommée, vous allez remarquer qu'en fait, c'était pas la nourriture des bases, mais c'était quelque chose dont on voulait prendre pour passer le temps. Et beaucoup de gens se laissent entraîner dans ça et croient que parce que tu aimes quelqu'un, ça veut dire que tu l'aimes. C'est faux. Ça peut être quelqu'un qui te comble dans un moment où tu es vide. Ça peut être quelqu'un qui te soutient dans un moment où ton mari t'abandonne. Ça peut être quelqu'un qui t'apporte le réconfort temporaire, mais ça peut ne pas être l'amour naturel. L'amour naturel, tu ne peux ressentir ça qu'avec une personne avec qui Dieu a programmé votre cœur, votre âme, votre esprit et votre pensée. Et très souvent, quand on se lance dans ces choses, créées par des mots, provoquées par des sentiments, provoquées par le fait que quelqu'un te dit « je t'aime » et autres, alors ça va réveiller en toi quelque chose que tu attendais qu'on te dise depuis longtemps et ça va te faire croire que tu es amoureux. Et surtout, si la conversation s'intensifie et s'étend, ça va rallumer la flamme te faisant croire que tu as trouvé un homme qui t'aime qui va te rendre heureux. C'est faux. C'est juste une circonstance qui a été créée pour exprimer quelque chose que tu avais vraiment envie de trouver quelqu'un, la personne parfaite pour exprimer que tu n'as pas eu. Donc la personne est venue, elle a juste su comment jouer avec les mots, les phrases pour déclencher ça. Alors, tu commences à rêver en croyant que tu as trouvé ton prince charmant avant de te rendre compte que c'est un mercenaire, un mercenaire de Wagner que tu as croisé. Et après, tu oublies que non, c'est en fait, comment on appelle ça même ? Un ranger ? Non, non. Un chasseur des primes. Un chasseur des primes qui est… Donc, après tu vas te retrouver à en vouloir tout le monde. Mais, quand tu regardes bien la vie, quand tu regardes bien les personnes, quand tu regardes bien le travail que Dieu a mis, Dieu n'a pas fait que prévoir de te donner du boulot. Dieu n'a pas fait que prévoir de t'envoyer une femme. Dieu n'a pas fait que prévoir de t'envoyer un homme. L'homme ou la personne, que Dieu va t'envoyer, il y a un signe que tu vas prendre pour reconnaître cette personne. C'est à ce signe que tu reconnaîtras que la personne est vraiment celle que Dieu t'a envoyée. Donc, l'erreur que nous, chrétiens, nous commettons, pardonnez que je regarde le temps un peu, l'erreur que nous commettons, c'est que nous nous contentons de chercher la bénédiction. Et vous allez remarquer qu'il y a des années que tu pries pour la bénédiction. Il y a des années que tu demandes à Dieu de te aider. Il y a des années que tu as commencé. Et les gens ne savent pas que dans la destinée, il y a des clés. Il ne faut pas seulement vous contenter de parler à Dieu. N'allez pas vers l'avenir, la tête baissée. Ne commettez pas cette erreur que des hommes et des femmes ont commise et qui ont fait qu'ils passent leur temps à attendre une pluie dont ils ne savent pas le temps, la circonstance et autres. Frères, Dieu est tellement organisé, Dieu est tellement puissant, Dieu est tellement structuré, Dieu sait tellement bien faire les choses que tu ne vas pas rentrer dans ta bénédiction par hasard. Ce n'est pas par coup de chance que tu vas entrer dans ta bénédiction. C'est de croire que la vie est un truc des coups de chance. Non. Dieu a déjà tout structuré. Et d'ailleurs, quand il parle dans sa parole, il dit que ton plan de vie est un projet. Il dit, je connais les projets, je connais les dessins. Donc, le plan de Dieu pour toi est un dessin. Un dessin à un début. Un dessin à une fin. Il y a d'abord le premier trait qu'on trace et il y a d'abord le premier trait de... C'est-à-dire, il y a l'ouverture et la fermeture. Donc, Dieu n'a pas fait que décider que tu vas te marier comme ça pour que tu puisses se piocher sur les hommes que tu croises dans la rue. Ça, c'est mon homme. Ça, c'est mon homme. Ah, il peut être mon homme. Ah, il a l'air bien, il peut être mon homme. Non. Il est gentil, il parle bien, il peut être mon homme. Mon homme. Ah non, il sait vraiment sourire à la femme, il peut être mon homme. Ah, il me dit des jolis mots. Et il y a des gens qui, pour eux, le signe, c'est il m'a souri. Il m'a souri, il peut être mon homme. Mon ami, fais attention à toi. Tu peux voir des gens qui rient vite, qui rient tous les jours. Mais, quand ils se fâchent, ils ne te pardonnent pas pendant six mois. Donc, il ne faut même pas t'amuser avec... Il m'a souri. Il m'a fait un clin d'œil. Donc, pour toi, c'est le clin d'œil qui est le signe que Dieu t'a envoyé. Oh non, il m'a invité au restaurant. Et c'est lui qui a tout payé. D'habitude, mon ancien gars là, c'est moi qui payais, mais lui là, il paye tout. Mon ami, il peut tout payer en attendant de t'avoir. Donc, il ne faut même pas t'inquiéter. Oh non, cette fille-là, elle est trop gentille. Elle est bien. Elle est gentille. Mon ami, elle entend debattre sa campagne. Il ne faut même pas t'inquiéter. Quand elle va s'asseoir chez toi, là-bas, elle va faire pédicule, manucule. Tu lui dis, Marceline, est-ce que tu as préparé? Elle va dire, Richard, la nourriture dans le frigo. Zungrana, tu as préparé quoi aujourd'hui? Est-ce que quand tu sortais, tu m'avais dit ce qu'elle devrait préparer? Et là, tu vas savoir que KFC deviendra ton ami et après, tu vas dégénérer pour plus tôt et tu vas venir dire, pasteur, j'ai besoin de conseils. Conseils, pourquoi? Mon homme-là et moi, on a 15 enfants, mais je vais demander à Dieu si c'est vraiment mon homme. Tu aurais dû demander ça avant de faire les 15 enfants? Donc, le Seigneur, notre Dieu, n'a pas fait les choses par hasard. Notre problème, avant de terminer ce direct, bien sûr, c'est que nous vivons dans le désordre. Nous nous jetons dans n'importe quoi. Nous nous lançons sans réfléchir. Nous avançons avant de demander à Dieu. Nous ne réfléchissons pas profondément sur des décisions importantes de vie. Nous nous basons sur les beaux mots. Nous nous basons sur des belles paroles. Nous nous basons sur une influence que quelqu'un exerce de manière temporaire dans le but d'atteindre un but pour arriver à quelque chose. Et nous oublions que dans de telles circonstances, n'importe qui peut être gentil. Dans de telles circonstances, n'importe qui peut sourire. Parce que ces actions sont motivées par quelque chose. Ces actions sont inspirées par un but. Ces actions sont inspirées par un besoin. ou bien ces actions sont inspirées par une circonstance qui a été créée et que cette personne veut exprimer. Et là, là, tout le monde peut être gentil. mais la réalité, c'est après qu'on se soit connu. Après que tu aies découvert mes défauts. Après que tu aies compris que dans le passé, j'avais été violé. Après que tu aies réalisé que j'avais des défauts. c'est là qu'on détermine si je suis déjà la personne, vraiment la personne avec qui tu aimerais passer le reste de ta vie. Donc, beaucoup de gens ont commis cette erreur. Et s'ils n'avaient pas focalisé leur attention sur ma bénédiction, vous savez que la plupart d'entre nous, on avance vers l'avenir, la tête baissée. Vous le savez, non ? La plupart d'entre nous, on fonce la tête baissée. Vous savez que l'homme devrait être tellement attaché à Dieu. L'homme devrait tellement aimer Dieu. L'homme devrait tellement passer du temps à développer son potentiel, à développer son esprit, à développer sa capacité à pressentir, à savoir, à voir que tous les événements de l'homme ne devraient pas être le concours d'une circonstance imprévisible. Vous comprenez ? C'est comme avant que le Seigneur ne m'ouvre les portes pour m'emmener au Canada. Il m'avait ouvert les yeux pour dire que lorsque ton temps va arriver, on va te proposer un boulot, mais n'accepte pas le boulot. C'est un piège. Frère, imaginez que je n'étais même pas encore rendu au Ghana, là où j'allais faire ma demande. Je n'étais pas encore rendu quelque part. Donc, dans le futur, déjà, le Seigneur me dit qu'on allait me proposer un boulot, mais c'est un piège, mais de ne pas accepter. Il m'a montré le signe. Alors, effectivement, la circonstance arrive et j'ai besoin d'aide et je n'ai pas à voir quelqu'un dans mon ancienne entreprise pour lui dire ah, là où je suis là, j'ai un visa. À cause de la guerre, on va ici, on fait ceci, on fait ça, je ne vais pas donner certains détails, mais j'ai besoin d'aide. Frères et sœurs, sur le champ, le monsieur qui avait les moyens pour me donner l'aide, il dit donc que lui, au lieu de me donner l'aide, il préfère me donner un boulot. Je ne dois seulement faire ça qu'un mois et puis bon, j'aurai l'argent que je veux pour payer mon billet. Je lui ai dit c'est gentil, mais ce n'est pas ce que je recherche. Parce que le plan de l'ennemi, c'était de me faire croire que oui, c'est une belle affaire, tu as un visa sur toi, tu peux juste faire un petit boulot. Tu vas arriver là-bas, un autre problème va s'ajouter, un piège va s'ajouter, une affaire va s'ajouter. À un moment donné, peut-être que tu as fait un accident, peut-être même que tu vas te retrouver dans les problèmes avec la police, avec les histoires, avec ceci. Le Seigneur m'avait prévenu pour dire voici le signe qui montrerait qu'ils veulent te détourner, ils veulent te piéger, ils veulent t'emprisonner, ils veulent t'empêcher de t'en aller. Frère, j'ai dit non à cela. Et quand j'ai dit non à cela, le Seigneur m'a dit par quelle personne il allait ouvrir les portes. Mon frère, tu es en train de m'écouter en ce moment. On t'a toujours dit Oh Dieu va te bénir. Oh Dieu va te bénir. Si j'étais à la place, à ta place, j'allais plus passer le temps à prier. Seigneur, développe mon esprit. Seigneur, ouvre mon intelligence. Seigneur, ouvre mon intelligence. Seigneur, donne-moi la sagesse. Seigneur, il y a tellement de personnes autour de moi. Seigneur, montre-moi le signe par lequel tu vas envoyer mes amis. Seigneur, montre-moi le signe par lequel tu veux m'ouvrir les portes. Seigneur, montre-moi le signe. Et le Seigneur, par sa grâce et sa miséricorde, allait te dire, Élise, je vais te bénir. Je vais t'envoyer un homme qui va t'aider. Voici le signe par lequel tu reconnaîtras que cet homme est l'homme de ta vie ou bien l'homme qui va t'aider. Ma fille, mon fils, je vais t'envoyer des frères, des sœurs, des amis. Mais voici le signe par lequel vous allez reconnaître. Frères, si beaucoup d'enfants de Dieu avaient eu la sagesse, Dieu a envoyé Ézéchiel, Ézéchias. Dieu a envoyé un message à Ézéchias. Il envoie un message à Ézéchias à l'intermédiaire du prophète Ésaïe. Il prend la prophétie et Ésaïe arrive, ainsi par l'Éternel. Voilà, Ézéchias, chef de tant, 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 tant. L'Éternel dit de te préparer, prépare ta maison, ordonne, fais ceci, fais cela, trouve quelqu'un qui va te succéder, trouve quelqu'un qui va gérer tes affaires, parce que ton temps est arrivé pour que tu meurs. Ézéchias aimait tellement la vie qu'Ézéchias va dire je ne suis pas prêt à mourir. Donc, quand Ézéchias dit qu'il n'est pas prêt à mourir, il implore Dieu en faisant référence à tout ce qu'il a fait pour Dieu. Alors, Dieu, face à sa parole, n'avait des choix que de lui accorder tes miséricordes en étendant ses années de vie en lui ajoutant quinze ans de plus. Maintenant, le prophète Ésaïe revient, dit à Ézéchias, OK, l'Éternel m'a envoyé te donner un message. Voici, maintenant, le Seigneur dit que je vais te donner encore quinze ans de plus. Maintenant, Ézéchias, un grand stratège, va demander à ce prophète. À quel signe je reconnaîtrai que l'Éternel accomplira ce qu'il a dit ? Alors, le Seigneur lui donna un signe. Même la naissance de Jésus, il y avait un signe. Les gens ont consulté. On dit que tout le monde, oui, tout le monde a commencé à prophétiser. Oh oui, le Messie va naître. Le Messie va naître. Ils ont commencé à consulter. Et là, ils ont su que le Messie allait naître. Mais, sa naissance allait être annoncée par quoi ? Annoncée par une étoile brillante, très forte. Alors, qu'est-ce que les gens commençaient à faire ? Ils ont commencé à scruter le ciel. Même au temps de Jézabel, ils ont commencé à scruter le ciel, à observer les astres, à étudier les étoiles. Voici pourquoi. Ils ont su que c'était par l'étoile que la naissance du Messie allait être annoncée. Alors, la vie déclare que Jésus-Christ étant né à Bethléem en Judée, voici des mages arrivèrent des Louriens et disent Où est le roi des Juifs ? Qui vient de naître ? Ça dit que l'étoile, il n'y a pas un messager qui est parti. Les magiciens ont regardé. Ils disent, OK, le signe est apparu, c'est qu'il est né. Alors, ils disent, Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Ils ont bien même précisé. Ils n'ont pas dit qui va naître. Ils ont dit qui vient de naître. Car, nous avons vu son étoile depuis l'Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Frères, Sœurs, vous êtes ici en train de m'écouter. le Seigneur t'a promis que tu allais mettre au monde un enfant qui allait être une bénédiction pour toi. Première grossesse, aucune complication. Deuxième grossesse, aucune complication. Mais troisième grossesse, oh, bien-aimé, tu as failli perdre la grossesse. Combat sur combat. Confusion entre ton mari et toi. Jamais il n'y a eu autant de confusion. Ah, d'habitude, tu as été enceinte. Mais, cette fois-ci, c'est comme si ton mari ne voulait pas de la grossesse. Problème sur problème. Complication. Hôpital. Tu vomis. Tu sais ci. Jusqu'à, les médecins passent à gauche. Bien-aimés. C'était le signe. Le signe que, maintenant, le Messie est en train de naître. Frères et Sœurs, tu as eu des hommes dans ta vie. On va terminer bientôt, ok ? Tu as eu des femmes dans ta vie. Tu as présenté tout le monde à ta famille. Oh, n'importe qui tu envoies, ils ont accepté. Tu traînes avant, ils ont accepté. Après tu dis, oh, ça n'a pas marché. Après, deux semaines après, tu reviens, oh, ça n'a pas marché. Trois semaines après. Donc, toi, tu as présenté jusqu'à il y en a même que tu ne présentais plus à tes parents. Ou bien il y en a même qu'au lieu de dire c'est ton copain, puisque tu ne sais pas où ça va aller, tu dis c'est ton ami. Quand maman dit, hey, yo, c'est qui c'est encore ? Tu dis non, cette fois-ci c'est mon ami. Parce que, tu as maintenant honte de venir dire que c'est le nouveau. Alors, pendant des années, tu as menti à ta maman. Non, c'est mon ami. Alors que ton ami, toi, quand vous rentrez dans la maison, vous tapez des oeufs là-bas. et ta maman te demande mais, hey, laissez s'éviter de le tenir tranquille un moment. Donc, tu dis c'est ton ami. Parce que, tu as tellement présenté les gens que maintenant tu as honte de dire, ils vont passer après, mais attends, comment c'était-il que tu changeais les gens comme ça ? Tu changeais, tu changeais, chaque jour tu changeais, chaque jour tu changes. Donc, finalement, tu as commencé à mentir à tes copines. sinon on va dire, non mon ami, toi tu as un problème. C'est quoi ça ? Chaque semaine, tu nous présentes un nouveau gars. Donc, finalement, c'est ton ami. Alors, faut te repentir. C'était pas ton ami, mon ami. Alors, tu essayais pour voir si ça marche. Et après, tu viens de dire à maman, oh maman, je vais te dire quelque chose. Maman, c'est lui que je t'avais dit que c'était mon ami. là, c'était pas mon ami. C'était en fait, j'étais en train de voir si c'était le bon. J'étais en train d'essayer, lui aussi, il était en train d'essayer. Donc, comme on s'est essayé, on voit que ça marche bien. Donc, je suis en train de te dire que ah, c'était pas mon ami. Et ta maman te dit, mais ma fille, tu crois que tu es né avant moi ou quoi ? Je savais que c'était pas ton ami. Et là, tu dis maman, tu sais que vraiment, tu sais, les hommes, ils sont pas bien. Mon ami, au lieu d'essayer 15 là, au lieu d'essayer 13, tu aurais dû tout simplement prendre le temps de t'asseoir pour jeûner. Seigneur, est-ce que c'est lui ? Seigneur, montre-moi un signe. Seigneur, si c'est pas lui, crée un problème, qu'il s'en a et qu'il fuit. Seigneur, chasse-le. Si c'est pas l'homme. Seigneur, c'est vrai, je l'aime, mais chasse-le. Envoie des anges pour le chucoter. Lui-même, la naga dit non que, mon ami, je vais te parler. Je crois que je me suis trompé de personne. Voilà. Mais vous, vous ne prenez pas le temps de parler à Dieu. Vous ne jeûnez pas. Vous êtes trop émotionnel. Et finalement, l'ennemi vous piège. L'ennemi vous met dans les histoires. Donc, c'est l'erreur que les gens commettent. Ne recevez pas les prophéties. Vous allez, je vais arrêter dans 19 minutes et puis on va se laisser. Ne recevez pas les prophéties pour rester sur la base des prophéties. Le prophète Esaïe est allé voir Ézéchias et a donné la parole de Dieu. Et les anciens du passé savaient que quand le Seigneur veut te bénir, il y a toujours des signes qu'il annonce. Alors, par habitude, il demande à quel signe je reconnaîtrai que l'Éternel va accomplir sa parole. Frères et sœurs, même dans le livre de Zacharie. Allons voir Zacharie. Nous allons prendre le livre de Zacharie. Amen. Un ange est venu, ok, donner un message dans le livre de Zacharie. Et, voici l'ange va décrire l'annonce, l'annonce de Jean. Non, l'annonce du prophète, ok. Il dit, car il sera grand devant Dieu. Le Seigneur, il ne boira ni vin, ni liqueur, ni vrante. Et il sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Amen. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur et leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec un esprit et la puissance d'Élie. Waouh! La puissance d'Élie. Il marchera, vous voyez que Jean est venu, mais il avait la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères, les enfants et vers les enfants et les rebelles à la sagesse, les justes, afin de préparer au Seigneur le peuple disposé. Amen. Donc, il avait la puissance d'Élie. Frère, demande à Dieu, Seigneur, je vais marcher, je vais marcher avec la puissance de tel serviteur. Je vais marcher avec la puissance de tel serviteur. Beaucoup de gens ne savent pas quelle est la prophétie qui a été décrite dans leur vie. Et maintenant, Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnais-je cela car je suis vieux et ma femme est avancée en âge? Frère, Zacharie va demander à l'ange, à quel signe je vais reconnaître que le temps est arrivé. Alors, qu'est-ce que l'ange va dire à Zacharie? L'ange va répondre à Zacharie en lui donnant le signe. Il dit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu, j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer une bonne nouvelle. Amen. Alors, l'ange va dire, et voici, tu seras muet, tu ne pourras parler jusqu'au jour que ces choses arriveront parce que tu n'as pas cru à ma parole qui s'est accomplie en leur temps. Frère, nous venons de voir plusieurs versets bibliques qui confirment ce que je viens de vous enseigner. Vous voyez, les prophètes sont venus, ils ont prophétisé sur vous. Les serviteurs sont venus, ils ont enseigné sur vous. Vous n'avez jamais remarqué une chose, mes bien-aimés, que ça fait des années que vous attendez la bénédiction. Or, si vous aviez eu la sagesse ou je dis l'intelligence, ce n'est pas une insulte, ok? Nous venons de voir dans le livre de Luc 1, verset 19. Donc, beaucoup de gens sont là en train de commettre des erreurs. Tu prends tel homme, tu le laisses, ma soeur, le temps, tu vas te rendre compte. Tu as tellement essayé des hommes que ton corps est détruit, ta vie est détruite, certains hommes t'ont détruit parce que tu n'as pas à demander à Dieu. Je veux un signe qui me montrera l'homme qui va m'accepter malgré mes fautes, l'homme qui va passer toute sa vie avec moi. Je veux le signe, même s'il est laid, même s'il est court, même s'il est grand. Mais ce que je veux, c'est le signe de l'homme qui ne va pas m'abandonner. C'est le signe des préparations. C'est le signe qui va montrer que c'est le temps de me ranger, c'est le temps de me préparer et autres. Et vous allez remarquer, dans le livre Protection maximale, qui a déjà lu ce livre, Protection maximale, que le Seigneur m'a permis d'écrire, j'ai tout expliqué dedans. Tout expliqué dedans. Et très souvent, il y a des signes par lesquels le Seigneur vous parle. Combien de fois, tu devrais aller quelque part et il y a des signes qui t'ont montré que quelqu'un voulait vraiment t'empêcher d'y aller. Frère, la fois passée, j'ai fait un direct. Et le Seigneur m'a permis de comprendre que quelqu'un ne voulait pas vraiment que je fasse le direct. Dans la journée où j'ai d'ailleurs fait le direct, les appels, tel m'appelle, pour moi ça racontait des histoires. Tel m'appelle, pour moi ça racontait des histoires. Et là, j'ai dit, waouh, même quand j'ai fait le direct, j'ai dit, quelqu'un ne voulait pas que je fasse le direct. Les circonstances, tel problème, tu passes ici, problème technique, tu passes ici, tel appareil ne veut pas marcher, tu passes ici, le micro ne passe pas, tu débranches tout, tu rebranches et autres. Et après, ce n'est pas seulement que le micro. Et après, quelqu'un t'appelle, ça dit, l'ennemi a créé des circonstances, des dérangements. Et puis je te dis, mais c'est comme si les gens ne savent pas qu'aujourd'hui là, c'est dimanche, et que, si tu dois appeler, tu appelles après le direct, tu appelles après ceci et autre. C'est là, j'ai dit, waouh. Alors, je me suis dit, ça là, je dois le faire. Aujourd'hui, beaucoup de gens, attendent, depuis des années, si vous aviez eu la sagesse, vous avez dit, Seigneur, tu veux me bénir, quel est le signe par lequel je reconnaîtrais cela ? Frère, tu n'allais pas être là, en train de te poser des questions et de consulter les hommes de Dieu. Frère, est-ce qu'il y a un problème avec le micro ? Est-ce que vous m'entendez ? Vous m'entendez bien ? Quelqu'un m'entend ? Parce qu'il y en a qui sont en train de se plaindre du micro. Est-ce que quelqu'un m'entend déjà ? Quelqu'un m'entend ? Est-ce que quelqu'un m'entend ? Vous m'entendez ? Le son est parfait ? Oh non, le moustique. Alors, c'est l'erreur que les gens ont commise. Beaucoup de gens... J'ai fini. Dora, Dora, s'il vous plaît. Je suis en train de faire direct ici, ok ? Dora Gogo. Merci. Donc, beaucoup de gens attendent depuis des années. mais s'ils avaient eu la parfaite intuition de dire, ok, on vient de prophétiser sur ma vie. On vient de me dire que quelqu'un va faire ceci. On vient de me dire que quelqu'un va envoyer ceci. En tout cas, le diable est un usurpateur d'identité. Quand on nous donne des prophéties, lui aussi, il court et il envoie des gens. Et c'est le piège dans lequel certains d'entre vous, vous êtes tombés. Si je me trompe, que quelqu'un m'aide à me détromper. On a bien annoncé des choses dans ta vie, mais toi, tu ne savais pas par quels signes ça allait se manifester. Alors, tu attendais et puis un beau jour, quelqu'un débarque. Alors, tu te dis, ok, dans tous les cas, on a prophétisé que j'allais rencontrer quelqu'un et tu crois que c'est la personne. Et tu passes six mois après. Et après, la relation se gâte. L'affaire se gâte. Tout chamboule. Et puis, tu vas te permettre de dire à Dieu, Seigneur, si c'est toi qui l'a envoyé, pourquoi il s'est comporté comme ça? Si c'est toi qui l'a dit, pourquoi ça s'est passé comme ça? Pourtant, au départ, tu as eu des signes. Et ce que tu ne sais pas, l'ennemi est un usurpateur d'identité, un copieur. Il peut te donner de faux signes. Frère, j'ai ma soeur qui s'est fait escroquer 7000 dollars ici au Canada. On lui a donné une prophétie renversée. On dit, oh, on voit que tu vas te marier. Oh, on voit que tu vas raconter un homme qui veut te marier. Frère, oui, la prophétie disait que on voit que tu vas rencontrer un homme qui veut te marier. Mais il n'y a rien qui a prouvé que cet homme venait de Dieu. C'est vrai que l'homme allait te proposer le mariage. Mais il n'y a eu aucun signe qui dit que Dieu va t'envoyer un homme qui va te marier. Donc, il y a des choses qui montrent que tu vas rencontrer un homme dans telles circonstances. Mais cette circonstance peut ne pas venir de Dieu. Et après, le gars s'est retrouvé à lui dire que oui, après l'avoir fait tomber amoureuse ou gagner son cœur, ou elle a cru vraiment que c'était l'homme que Dieu allait envoyer. Attention, le moustique veut gâter le direct. Donc, l'homme va lui dire qu'il a une affaire, que vraiment ses finances passent par des moments ceci, cela, qu'il a besoin de 6 000 $ sur 7 000 $ pour acheter des produits qui vont venir du Cameroun. Et effectivement, les gars du Cameroun l'ont appelé, alors que c'était un coup monté. Alors, il a envoyé l'argent. Avant de me demander, je lui ai dit non. Ce sont des voleurs. Ne fais pas ça. Elle dit, mais j'ai déjà envoyé l'argent. On fait comment? J'ai dit, tu vas voir comment le gars va se comporter après ça. Et aujourd'hui, elle dit, je laisse pour moi un Dieu. Et elle est tombée dedans. Elle est tombée dedans. Mais si elle avait dit, Seigneur, c'est vrai, on a prophétisé. Vous savez qu'il y a des prophéties qui annoncent qu'il y aura telles circonstances dans ta vie. Mais c'est à toi d'aller demander à Dieu. Est-ce que ça vient de toi? Jésus-Christ avait senti les signes de sa crucifixion. Et il a demandé à Dieu. Il a demandé à Dieu. Si cette coupe vient de toi, que ta volonté soit faite. Mais si elle ne vient pas de toi, réponds cela. Quelqu'un devrait avoir cette sagesse. Si cet homme vient de toi, alors Seigneur permet qu'on soit amis. Même si le diable a prise toutes les dispositions pour me duper, pour me tromper, pour m'aveugler, parce que lui aussi, il envoie des faux signes. Tu commences à prier pour toutes les rues de camouflage. Vous savez qu'il y a des hommes qui sont là-là. Le diable les a tellement utilisés, des femmes qui sont là. Le diable les a tellement utilisés qu'ils sont rendus experts dans les camouflages, experts dans les dupéries, experts dans les trahisons, experts. Donc, ce gars peut venir et t'afficher tous les signes d'un bon gars. Cette fille peut débarquer dans ta vie et t'afficher tous les signes d'un bon enfant de Dieu. Mais en réalité, c'est un serpent. Un serpent. Donc, quand on parle des signes, il ne faut pas prendre cela à la légère. Frère, un homme peut te prendre, t'emmener au restaurant, te faire sourire, te faire rire. Mais demain, quand tu vois la face cachée de cet homme, mon Dieu, de cette personne, tu te dis mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, tu dois demander à Dieu de te protéger. Tu dois demander à Dieu de te guider. Tu dois demander à Dieu de t'ouvrir les yeux. Parce que nous sommes dans un monde de menteurs et de manipulateurs. Et la Bible déclare que les amis même sont des manipulateurs, des menteurs. Que chacun se méfie de ses amis. Frère. Donc, je sais que maintenant là, tu te dis, oh frère Lodge, vraiment, si j'avais écouté ce message il y a longtemps, vraiment, je n'allais pas commettre certains erreurs. J'allais prendre du recul. J'allais prendre du temps. J'allais demander à Dieu de me guider. J'allais demander à Dieu de m'ouvrir les yeux. J'allais demander à Dieu de me donner des signes. J'allais demander à Dieu que si cet amour que je ressens n'est pas le bon amour, Seigneur, tue-le. Parce que l'amour peut être provoqué depuis le monde est ténèbre. Et aujourd'hui, on se rend compte que bon, vraiment, on est dans la vraie relation, on est dans une bonne relation. L'amour est réel. Pourquoi l'amour est réel? Et quand l'amour est réel, le pardon est facile, peu importe les erreurs. Frère, ce message peut sauver vos filles, ce message peut sauver quelqu'un, ce message peut aider quelqu'un à reprendre sa vie. Parce que, bien aimé, déjà, c'est pas parce que les hommes t'aiment que ça veut dire que c'est le temps de Dieu. Amen. Ça veut pas aussi dire que les hommes peuvent t'aimer, ça veut aussi dire que c'est le temps du diable. Les hommes peuvent t'aimer, mais ça veut aussi dire que c'est le temps du diable. Parce que quand le diable aussi a fixé un temps pour te détruire, il peut aussi envoyer des hommes qui te tournent autour. Pourquoi? Parce que c'est le temps d'accomplir aussi son plan. Vrai ou faux? Il y a des choses qui t'arrivent parce que c'est le temps de la sorcellerie. Les disputes s'élèvent dans la maison parce qu'ils ont envie de tuer quelqu'un. Les conflits s'élèvent dans la maison parce qu'ils ont envie de prendre l'un de vos enfants. La tentation, l'amour se multiplient parce qu'ils ont envie de vous affaiblir pour pouvoir passer à l'action. Frère, il y a des signes qui montrent que c'est le temps du diable. Les hommes te draguent depuis là, deux jours-là, tu crois que c'est ton temps de mariage. Est-ce que je me trompe? Oh, deux jours-là, tu fais que des belles rencontres. Deux jours-là, tu reçois des bons mails. Deux jours-là, et autres. Ça peut aussi être le temps du diable qui a décidé de te détruire. Mais il faut t'affaiblir. Il faut te détruire. Il faut t'affaiblir. Il faut te tromper. Il faut te duper. Il faut t'envoyer le plus de personnes possible pour que tu finisses par accepter un. Et alors, tu croyais que le temps de Dieu est arrivé et tu tombes dans le piège et tu te retrouves dans tous les malheurs du monde. Donc, il y a aussi des choses qui se manifestent parce que c'est le temps du diable. C'est pour ça que quand il y a des choses qui se manifestent, tu dis à Dieu Seigneur, si c'est toi qui est en train de créer les circonstances-ci, qu'elles se manifestent. Mais je détruis toutes les circonstances que le monde des ténèbres est en train de craigner pour nous affaiblir. Je les démolis. Il y a deux prières qui peuvent vous sauver. Deux prières. Deux prières. Et je suis sûr que quelqu'un est en train de dire « Seigneur, je veux que tu me bénisses, mais à quel signe reconnaîtrai-je que tu vas me bénir ? » Vous avez l'art d'aller demander à Dieu pour les pasteurs. C'est comme si ce que je dis là, vous le savez, vrai ou faux, ce que je dis là, ce n'est pas un nouvel enseignement que je vous donne. C'est déjà une habitude que vous avez. Vous avez pour habitude de demander à Dieu sur les serviteurs de Dieu. « Montre-moi par quel signe ? » Si c'est vraiment lui un serviteur de Dieu. Si c'est vraiment lui le pasteur que je vois. Si vous prenez toujours le temps. « Papa, je veux savoir est-ce que c'est vraiment un serviteur de Dieu. Combien d'entre vous vous êtes allés m'amener devant Dieu pour demander si j'étais vraiment un vrai serviteur ? » Et certains, Satan a failli répondre à votre prière. Combien de fois le diable a pris le visage de certains pasteurs ? Comme le diable voit que Dieu vous a envoyé quelqu'un, vous doutez de lui. Il va vous montrer et certains d'entre vous vous êtes tombés dans ces pièges. Vous avez commencé à douter. Vous avez commencé à vous interroger. Au lieu de regarder l'authenticité du message, au lieu de regarder la véracité de la prédication, vous avez commencé à douter. « Est-ce que c'est vraiment un homme de Dieu ? » Effectivement, le diable vient dans le rêve, il prend le visage de la personne, il te poursuit, il dit « Dieu m'a répondu ». Dieu ne t'a pas répondu. « Tu t'es fait avoir. » « Tu t'es fait avoir. » « Tu t'es fait avoir. » « Parfois, tu regardes un homme, tu le convoites tellement que Satan prend son visage pour venir coucher avec toi en rêve. » « Tu dis ouais, ça c'est l'homme de ma vie. » « Parce que je l'ai vu, lui et moi en rêve, on était en train de faire ça. C'est vraiment l'homme de ma vie. » « Mon ami, tu crois que coucher avec quelqu'un en rêve, c'est l'homme de ta vie, tu as ouvert une porte. » « Je me rappelle, il y a des années de cela, il y a une jeune fille en 1980, combien là, je ne sais même pas là, là je retourne 35 ans en arrière. Pour pas vous allez transformer ce que j'ai dit là. « Alors je suis retourné 35 ans en arrière, ok ? » « Parce que vous là, vous êtes très bons dans modifier les gens, les choses. » « Bien aimé, il y a des années de cela, en ce moment j'habitais chez mon grand frère, très jeune. Il y avait une jeune fille là qui me guettait et qui me draguait. Elle me guettait et me draguait. Elle a envoyé quelqu'un, je crois, me dit non, qu'elle voulait de moi. Je lui ai dit, je ne veux pas. Elle dit, elle veut, je dis, je ne veux pas. Elle dit, elle veut, je dis, je ne veux pas. Il faut me laisser tranquille. Donc, tellement, quand je passe, elle me regardait comme ça, elle me regardait comme ça. Je ne suis pas en train de vous mentir, ok ? Même si vous ne me croyez pas, ça c'est votre problème. Dans tous les cas, Dieu sait que c'est la vérité, qu'il y a la vérité dans ce que j'ai dit. Donc, elle était tellement chaude qu'un jour, elle a fait un rêve terrible. Elle est venue me dire que, ah, tu dis que tu ne veux pas, mais on dirait qu'elle a fait là, c'est bon. Je lui ai dit, pourquoi c'est bon ? Elle dit, j'ai fait un rêve. Toi et moi, on était en train de faire la chose là. Je lui ai dit, non, 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 non. Ce n'est pas moi. Donc, finalement, elle croyait que c'était un signe, parce qu'elle voulait tellement, j'étais jeune, qu'elle a vu ça en rêve. Elle dit, non, elle a pris ça pour aller chez un ami du quartier. L'ami a chicoté, c'est resté, elle est tombé enceinte, ils sont devenus maman, papa, là-bas. Frères et sœurs, imaginez que, si j'avais fait l'erreur, puisque, ce n'était pas dans ma tête, j'avais aucune intention, je ne sais même pas, j'étais où en ce moment, tout ce que je faisais dans la rue, tu me vois, je chantais, je ne chantais que dans la rue, tu me vois chanter, tu sens que c'est quelqu'un, actuellement là, son réseau est déconnecté de la terre. Je chantais tellement, tu me vois comme ça, c'est comme si, parfois tu me vois, je prends une direction, je ne sais même pas où je m'en vais. Je chante jusqu'à, je fais le tour. Je pars au collège, au Fumuyapo, et après, je m'arrête, je fais quoi la même ? Et je vais ailleurs. C'est-à-dire, je me rappelle que, à cette époque-là, c'est comme si, je n'étais même pas quelque part, j'étais en Côte d'Ivoie au Pougon, mais je n'étais nulle part. C'est-à-dire, mon temps n'était pas arrivé en fait. Mon temps n'était pas arrivé. Tu me vois marcher dans la rue, et je chante seulement, on dirait que j'attendais le Messie. Finalement, je me rends compte que, vraiment, que beaucoup de gens sont tombés dans des pièges, parce qu'ils ont rêvé, parce qu'ils ont vu ceci en rêve. L'ennemi peut se servir de vos rêves. C'est pour cela qu'il y a deux prières que vous devez faire chaque jour. Démolissez ce qui ne vient pas de Dieu. Démolissez tous les jours, et on va faire cette prière pendant cinq minutes avant d'arrêter. Détruisez ce qui ne vient pas de Dieu. Dis à Dieu Seigneur, j'ai détruit tout ce qui ne vient pas de Dieu dans ma vie, mais qui a été programmé pour se manifester. Mais Seigneur, préserve tout ce que tu veux faire pour moi, que personne ne parvienne à détruire. Seigneur, j'ai détruit tout ce qui ne vient pas de Dieu. Tout ce que le monde des ténèbres est en train de faire, tous les pièges qui sont en train de monter, contre moi chaque jour. Je les détruis et je les annule. Je les casse. Mais Seigneur, annonce-moi par des signes ce que tu veux faire pour moi. Annonce-moi par des signes ce que tu as prévu pour moi. Annonce-moi par des signes les bonnes choses que tu veux faire pour moi et ma famille. Mais quant à ce qui ne vient pas de Dieu Seigneur, expose les plans de mes ennemis. Seigneur, expose la face cachée, la face cachée de toutes les situations que nous vivons. Seigneur, expose. Seigneur, démoli tout ce qui ne vient pas de toi. Ne permets même pas que cela se manifeste. Ne me permets même pas d'entrer dans le piège de mes ennemis. Ne me permets même pas de tomber dans leur piège. Peu importe la méthode que les gens vont utiliser pour se camoufler, pour se voiler la face, pour se cacher. Père, que leurs plans soient dévoilés. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, démoli toutes les ruses de l'ennemi. Seigneur, démoli. Seigneur, démoli. Seigneur, démoli. Seigneur, démoli. Seigneur, démoli. Que leurs plans soient détruits. Que leurs plans soient anéantis. Que leurs plans soient détruits. Que leurs plans soient anéantis, soient détruits. Que leurs ruses soient démolies. démolis au nom de Jésus. Amen. Tu vas demander à Dieu encore de démolis. Frère, il y a toujours des signes. Ne laissez pas le diable envoyer les gens, ça s'installe dans votre vie et fait leur travail. C'est pour ça que j'ai pris que tout homme, toute femme, que Dieu n'a pas envoyé dans ta vie, mais qui est là avec un agenda caché, et qui se fait passer pour une personne, soit exposé. Tout homme, toute femme, qui ne vient pas de Dieu, mais qui a un agenda caché dans nos vies, dans ta vie, dans le ministère au Seigneur des Grâces, que leur agenda caché soit totalement détruit, que leur agenda caché, tous ceux et toutes celles qui se font passer pour des enfants, des fils, des loges ici, mais qui cherchent un moyen de s'infiltrer, qui cherchent un moyen de nous détruire, que leur plan soit dévoilé, que leur ruse soit dévoilée, que leur projet soit dévoilé, que leurs œuvres soient dévoilées, que leur plan soit totalement dévoilé, que leur agenda caché soit dévoilé, soit démoli, soit cassé, soit détruit au nom de Jésus. Amen. Il y a un monsieur, toujours son oncle venait le visiter. Il croyait que son oncle l'aimait, alors que ce monsieur avait un agenda caché. Il y a une dame qui avait mis une annonce, elle cherche Nounou, Nounou, et elle avait une vieille dame qui est venue, qui dit qu'elle peut prendre soin de l'enfant. Alors que c'est parce que la sorcière passait, elle a vu que l'étoile de l'enfant qui venait de naître était puissant. Alors la vieille sorcière vient se faire passer pour une Nounou pour détourner l'étoile de l'enfant. Et c'est à cette dame que les gens laissaient l'enfant, juste à ce que une dame la découvre, pour dire, hé, tu as fait entrer cette femme-là chez toi. Il dit, c'est quelle femme ? Il dit, cette femme est une grande sorcière. Elle était dans telle église. On l'a dévoilée. Elle est partie. Donc c'est elle qui a pris pour Nounou. Oh, bien-aimé, la dame a commencé à vivre des expériences incroyables. Mais le jour qu'ils ont délogé la femme de là, elle a commencé à rire. Tu as eu la chance. Frère, pourquoi ? Les gens n'ont pas le discernement. Vous laissez venir les gens dans votre vie, mais ils ont des agendas cachés. Il y a des hommes qui ont des agendas cachés dans votre vie. Tout ce qu'ils cherchent, c'est augmenter le nombre de femmes qu'ils ont connues. Il y a des femmes qui ont des agendas cachés. Tout ce qu'ils cherchent, c'est qui elles vont prendre pour manipuler, pour avoir des papiers. Je vous dis la vérité. Et beaucoup d'entre vous, vous vous faites avoir. Il y a des femmes qui rencontrent des hommes, pas parce qu'elles sont prêtes à se marier, parce qu'elles ont juste besoin de quelqu'un pour les soutenir en entendant le bon moment. Il y a des hommes qui rencontrent des femmes, pas parce qu'ils veulent se marier, mais parce qu'ils sont incapables de rester seuls en entendant le mariage. Donc beaucoup de gens viennent dans nos vies avec des agendas cachés. Frère, il y a des gens qui viennent faire semblant avec toi. Oh, je veux être ton enfant spirituel. C'est pour connaître tes secrets. C'est pour avoir l'onction pour partir. C'est pour avoir la puissance pour partir. C'est pour apprendre et te larguer. Voici pourquoi c'est très important de dire, Seigneur, s'il y a des hommes et des femmes qui viennent avec des agendas cachés, mais qui ne nous aiment pas aussi réellement, qui le disent, que leur agenda caché soit totalement détruit. Mon frère, ma soeur, s'il y a un homme dans ta vie qui est venu, mais qui a un agenda caché, que leur plan échoue. S'il y a des gens qui nous appellent au téléphone, qui font semblant de vouloir nous saluer alors qu'ils ont des agendas cachés, nous détruisons tous les agendas cachés, tous les agendas cachés de ceux et de celles qui veulent vous utiliser pour vous abandonner plus tard, de ceux et de celles qui veulent nous utiliser pour nous laisser tomber, de ceux et de celles qui veulent s'infiltrer dans nos relations, dans nos amitiés, dans nos travaux, dans nos mariages, dans nos affaires, pour nous détruire. Que tous les agendas cachés soient dévoilés et détruits. Que tous ceux-là qui viennent mais qui ne sont pas réels dans leurs sentiments soient chassés de ta vie. Qu'ils soient chassés. Peu importe le beau visage, qu'ils soient dévoilés et chassés. Qu'ils soient dévoilés et chassés. Ceux et celles qui peuvent vous utiliser des mains et vous laisser aujourd'hui et vous laisser tomber des mains. Que Dieu les chasse. Que Dieu les chasse. Tous ceux qui n'ont pas des sentiments réels, qu'ils s'en aillent. Très. Je vous dis la vérité. Mon grand frère Jonas est un homme qui a un grand cœur. Le pasteur Jonas a fait confiance à des frères. Il leur a confié son ministère. Il leur a confié même la direction du ministère. Combien de ces personnes, deux, sont partis avec quoi? Avec plein de fidèles. C'est parce que cet homme-là est courageux qu'il n'a pas fait savoir ça aux gens. Il a rebâti. Il a recontinué. Combien de femmes sont venues dans le ministère? Oh, papa, pasteur, vis longtemps. Dieu, tu utilises vraiment. Tu es vraiment un grand pasteur. Et après, les mêmes personnes se sont retrouvées à faire des vidéos. Pasteur Jonas, c'est un sorcier. Pasteur Jonas, c'est un ceci. Bienvenue. tout ce que ces personnes voulaient, c'était juste s'installer, gagner sa confiance pour le poignarder dans son dos. Ce n'est pas ce qu'ils ont fait au passé Jonas. Combien de femmes sont venues dans le ministère au sein des grâces? Frère Loge, je vais travailler. Non, il faut dégager telle personne. Pourquoi c'est elle qui vend le livre? Pourquoi c'est elle qui gère le livre? Et moi aussi, aveugle que j'étais, je me suis retrouvé à faire confiance à telle soeur. Tu lui donnes les trucs, tu lui donnes des livres, tu lui donnes des soches, tu lui donnes tous les équipements pour travailler. Alors que ce sont des Gézabelles, des Gézabelles qui avaient des agendas cachés. Les mêmes se sont retrouvées à attaquer mon mariage, à détruire mon mariage. Jusqu'à même, il y a une même qui proclamait que c'est elle qui devrait être ma femme. Mais quand elle était venue, elle m'avait dit que Dieu lui a dit de venir pour vendre le livre, pour m'aider à gérer les finances d'Océan des Grâces. Frère, elle est venue, elle a débarqué un beau jour comme ça à Nancy. Frère, de Dieu m'a dit de venir aider, de Dieu m'a dit de venir soutenir le ministère. C'est moi qui livrerai sa femme. On a fait un faux coup contre moi. N'importe quoi. Toute personne avec un agenda caché dans ta vie soit exposée. Que Dieu les expose, peu importe ce qu'ils soient en train de faire pour vous aveugler, et que leur plan soit dévoilé. Toute femme qui vient dans votre vie avec un agenda caché soit dévoilée. Tout individu qui vient dans notre vie avec un agenda caché. Que leur plan échoue, que leur projet échoue, que leur ruse échoue, que leur plan échoue. C'est la vérité que je vous dis. Elle a été dévoilée et en plus, elle n'a pas été seule. Il y avait des hommes derrière elle. Il y avait un groupe derrière elle qui complotait, qui la manipulait, qui la poussait. Il suffit seulement qu'il tombe dans le piège, il va voir. Mais les gens pensent que tu peux être serviteur de Dieu sans que Dieu te parle. Et Dieu a commencé à me parler. Dieu a commencé à dévoiler cette personne. Comme à l'époque aussi, je n'étais pas marié et que je tentais de me caser. Donc le diable dit c'est l'occasion pour eux de me détruire. Alors le Seigneur a dévoilé, a dévoilé. Je ne vais pas dire les signes par lesquels le Seigneur a dévoilé. Il a dévoilé. Il a dévoilé. Frère, tu es dans un véhicule avec quelqu'un et le véhicule a fait un accident. Fais très attention. Fais très attention. Tu es dans un véhicule avec une copine. Le véhicule a fait un accident. Fais très attention. Tu es dans un avion avec une amie, un ami et l'avion s'est écrasé. Fais très attention. Ça veut dire que l'avion qui s'est écrasé avec ta copine, le véhicule qui a fait un accident avec ta copine, veut dire que cette amitié va se passer très mal. Cette affaire va se passer très mal. Tu es dans une maison avec quelqu'un. En rêve, la maison prend feu. Tu es dans une maison avec quelqu'un. En rêve, la maison s'est écoulée. Ça veut dire que tu t'es mis dans les problèmes à venir. Et beaucoup de gens ne prennent pas le temps de dire que tous les agents vont cacher. Bien, mais nous voulons des relations saines. Nous voulons des amitiés bien. Nous voulons marcher avec des gens qui sont sincères dans leurs sentiments. Et non, des manipulateurs. Et non, des femmes et des hommes qui se cachent derrière un voile. Voici pourquoi je demande avant de clôturer cette prière que le voile de ces manipulateurs autour de toi tombe. Que le voile de ces gens qui prétendent te mener à Dieu alors que tout ce qui les intéresse, c'est de l'argent que tu vas leur donner. Que ce voile tombe. Parce qu'il est temps que nous soyons des serviteurs qui servent Dieu et non des gens qui se servent de Dieu. C'est tout. C'est tout. Tout ce qu'on veut aujourd'hui, c'est que le peuple de Dieu grandisse. Tout ce qu'on veut aujourd'hui, c'est que le peuple de Dieu évolue. On ne va pas venir s'asseoir pour dire qu'on est serviteur de Dieu, que si quelqu'un doit quitter le péché, Dieu va le convaincre de quitter le péché. Ce n'est pas à nous de parler de péché. Ah bon? Donc toi, tu es serviteur de Dieu, donc ce n'est pas toi que tu dois convaincre répentez-vous, le royaume des cieux est proche. Mais il y a des prophètes qui osent dire que ce n'est pas eux qui vont convaincre les gens de quitter le péché. Mais tu peux les convaincre de t'envoyer l'argent. Regardez-moi ça. Frère, que le voile tombe, tout voile derrière toi tombe, tout voile sur l'ennemi tombe, toute personne qui vient vers toi avec un voile qui s'affiche avec des visages qui te donnent une apparence qu'elle n'est pas. Oh bien-aimé, profite de cette prière avant qu'on se laisse. Que les voiles tombent, que les masques tombent, que le voile tombe au nom de Jésus. Que l'agenda caché des hommes et des femmes qui se font passer pour des gens qui ne sont pas autour de nous soit dévoilé. L'agenda caché soit exposé. Que l'agenda caché soit totalement détruit. Ma soeur, si quelqu'un te donne une invitation avec un agenda caché, que l'invitation soit annulée par Dieu. S'il y a des gens et des frères et des soeurs qui t'invitent à manger, qui t'invitent à boire avec un agenda d'empoisonnement, avec un complot que leur plan soit détruit. Si quelqu'un t'invite chez lui avec un agenda caché, si quelqu'un nous appelle au téléphone avec un agenda caché dans l'intention de tirer ta langue pour t'enregistrer, de tirer ta langue pour te piéger, de t'enregistrer en présence de ses amis, que cela échoue. Frère, parfois ils sont en groupe. Oh, on va la voir. Tu vas voir. Appelons-le. Allô, bonjour frère éloge. Ça va bien? Hé frère éloge, telle personne m'a dit ça. Et puis, bien, c'est au parleur. Il dit, tu as entendu. Et toi aussi, tu te dis, oui, c'est vrai, c'est vrai. Et tu commences à t'ouvrir. Alors que tu crois que la personne est seule, ils sont en train de t'écouter en groupe, en train de rire de toi, de se moquer de toi. Ils ont fait ça à une dame qui était dans mon église. Elle avait un problème avec quelqu'un qui allait aussi dévaluer là-bas et l'autre allait dire, on va l'appeler, tu vas voir. Et ils ont appelé Cécilia. Elle aussi, elle croit que quelqu'un a eu compassion, elle a commencé à s'ouvrir. Alors que la personne qui l'a appelée avait un agenda caché. Bien-aimé, pendant que je suis en train de prier avec toi, que l'agenda caché de tes ennemis soit exposé. Que l'agenda caché de nos ennemis soit exposé. Toutes ces femmes-là qui viennent en se faisant passer pour des gens qui nous aiment alors que leur but, c'est de nous faire tomber. Que leur plan échoue. Tout individu qui vient en faisant semblant d'être aimé mais qui a un agenda caché. Que son plan échoue. Oh mon frère, ma soeur, tout individu se faisant passer par un ami pour un ami alors qu'il a été envoyé par le diable pour te détruire. Que ses plans échouent. Que Dieu brise les relations à risque. Que Dieu brise les amitiés à risque. les amitiés à risque. Les relations à risque. Déguisées en bonne relation. Nous les démolissons. Nous les cassons. Toutes choses qui a l'air bien pour toi aujourd'hui mais qui risquent de te faire regretter demain. Je démolis cela. Toutes choses qui ressemblent à quelque chose de bien demain mais qui risquent aujourd'hui mais qui risquent de te conduire au suicide, au malheur, à la souffrance soient totalement détruites. Maintenant que toutes les relations saines soient protégées. Que nos mariages soient protégés. que nos amitiés programmées par Dieu soient protégées. Que toutes les bonnes choses dans nos vies soient protégées. Mais que tout ce que le diable a engendré pour te piéger soit totalement détruit. Les amitiés à risque soient démolies. Les amitiés, les regroupements, les connexions à risque soient totalement détruites. Que toute personne qui a été introduite dans ta vie, dans ma vie, dans nos vies pour nous espionner soit dévoilée, soit chassée à coups de tonnerre. que tous les agents, que tous les agents des ténèbres, tous les agents des ténèbres, toutes ces femmes-là qui viennent avec des agendas cachés soient exposées. Toute personne envoyée à Océan des Grâces par d'autres groupes chrétiens pour espionner et loger qu'ici. Oh, que leur agenda caché soit exposé. Que leur agenda caché soit exposé, soit exposé, soit exposé. Toute femme qui vient à Océan des Grâces avec un agenda caché, je t'expose au nom de Jésus. Oui, que les relations à risque dans lesquelles le diable veut vous embarquer soient démolies. Que les amitiés à risque, les amours à risque soient démolies au nom de Jésus. Les rencontres à risque, nous les démolissons. Oui, Seigneur, préserve tes enfants de tous les pièges. Seigneur, empêche tes enfants de tomber dans les trous. Tout trou qui a été creusé pour qui que ce soit, tu ne tomberas pas dedans. Que les anges te dirigent dans la bonne direction. Mais, que les agendas cachés, les agendas cachés de ceux-là qui se font passer pour des amis aujourd'hui mais qui risquent d'être des ennemis ténaces des mains, soient annulés. Que Dieu t'empêche de tomber dans les relations à risque. Combien de femmes sont tuées en Martinique par leurs hommes ? Combien d'hommes ont tué leurs femmes ? Combien de femmes ont assassiné leur mari ? Combien de gens ont empoisonné leurs amis ? Tous les agendas cachés des gens que le diable veut utiliser pour gagner ta confiance ou te détruire plus tard, soient annulés. Tous les agendas cachés des hommes et des femmes que le diable veut utiliser pour gagner ta confiance, pour gagner ton cœur aujourd'hui et te détruire demain, soient annulés au nom de Jésus. Que Dieu les retire de ta vie, que Dieu les retire de ton âme, que Dieu les dégage de ton chemin, qu'il n'ait même pas le temps d'appliquer leur plan, de mettre en exécution le plan du diable. Tous ces démons en chair qui se font passer pour des hommes et des femmes autour de nous, soient exposés toutes ces sirènes des eaux qui se font passer pour des hommes et des femmes, pour des amis autour de nous, soient expulsés, que Dieu les expulse, qu'il les chasse à coups de ton âme, qu'il les balaie de notre vie, qu'il les dégage de notre vie, qu'il les balaie ces démons en chair, ces filles-là possédées de démons, ces hommes remplis de démons dont le diable veut se servir pour accomplir son agenda, que leurs plans soient détruits, que leurs œuvres soient détruites, que leurs projets soient annulés, que leurs plans pour venir dans notre vie soient annulés au nom de Jésus. Avant de clôturer cette prière, est-ce que vous savez une chose ? Vous savez ce que le Seigneur est en train de me dire ? Cette prière a été divinement inspirée. Frère, si tu veux, crois-moi. Si tu veux, ne me crois pas. on était sur le point de partir, faire une course. Amen. Mais cette prière a été divinement inspirée. Et je vais te donner la révélation. Vous savez que ce mois est un mois de bénédiction. Ce mois est un mois où Dieu veut bénir ses enfants. Ce mois est un mois où Dieu est en train de préparer quelque chose. Mais eux aussi, ils sont en train de préparer quelque chose. La prochaine conférence que Dieu veut organiser. Ils ont prévu des hommes. Ils ont préparé des gens qui viennent avec un agenda caché. Il y en a qui ont pour mission d'empoisonner. Il y en a qui ont pour mission de séduire. Il y a des femmes qui sont préparées pour ça. Parce que ils ont pris les conférences d'Océan des Grâces qui ont eu un impact, une manifestation qu'eux-mêmes ne comprennent pas. alors ils sont en train de faire des complots. On a déjà vu ça. Il y en a même qui se préparent à m'accuser dans certains pays pour que je ne puisse plus mettre mon pied dans ces pays. Parce que mon ministère dérange. Mon ministère les trouble, mais vérité les dérange. donc ils sont en train de s'organiser. Et toi aussi, peut-être que ce message-là s'adresse à toi. Il y a beaucoup de gens qui tournent autour de toi dont tu ne connais pas les intentions. Et le Seigneur a permis cette prière pour que tu puisses avoir un sujet de prière de plus. Pour que désormais si quelqu'un vient avec un agenda caché, que son plan échoue. Frères et sœurs, quand nous voyageons et que nous ouvrons les portes aux gens pour venir nous rencontrer, vous croyez que tous ceux qui viennent à notre rencontre sont des enfants de Dieu? Non, on n'est pas bêtes. On n'est pas aveugles. Il y a un an qui vient pour te tester. Il y a un an qui vient pour t'essayer. Il y a un an qui vient dans la salle pour péser ton onction, pour capter ton énergie, pour voir ton sécler, pour voir par quel code tu opères. mais bien aimé, le code de notre ministère, Dieu ne l'expose pas à tout le monde. David a dit quoi? Mes destinées sont entre tes mains. Ce que vous voyez, c'est la face visible du ministère. Mais le vrai noyau, le vrai code se trouve entre les mains de Dieu. Et ce que les gens veulent savoir, c'est quelle est la source de la puissance des loges ici? C'est ce qu'ils veulent savoir. Ils veulent savoir qu'est-ce qui fait qu'il a l'onction. Comment se fait-il qu'eux, ils ne l'ont pas? Comment ils peuvent manifester l'onction à ce niveau comme ça? Pourquoi le monsieur, il ne touche même pas les gens? Parfois, il n'est même pas dans la salle. Mais les gens guérissent. Les gens marchent. Alors, ils sont en train d'étudier ça, de réfléchir. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient des femmes. Ils envoient des gens au pasteur. Est-ce que je peux rentrer dans ton groupe de prière? Est-ce que je peux m'approcher? Est-ce que je peux? À l'instant même, prends ce message très au sérieux. Le Seigneur se prépare à te bénir. Mais ouvre les yeux. Dis à Dieu, je ne veux même pas faire de compromis. Mais ne permets jamais que les gens viennent ici dans ma vie avec des agendas cachés. s'il y a un homme qui m'approche, s'il y a une femme qui m'approche, mais qui n'est pas réelle dans les sentiments qu'ils manifestent. Bien-aimés, que leur plan échoue. Moi, je leur ai dit, je n'ai pas besoin d'aller prendre des fétiches parce que le Seigneur m'a donné des secrets qui sont plus que les secrets que les fétiches vous donnent. Le Seigneur nous a accordé une grâce au Seigneur des grâces de manifester la puissance du Saint-Esprit. On n'a pas besoin d'aller au Bénin, on n'a pas besoin d'aller signer des pâques de taille des sirènes des eaux. Quand j'ai dit ça, ça leur fait mal. Quand j'ai dit ça, ça leur fait mal. Voici pourquoi ce matin, le Seigneur me permet de te faire prier pour dire que tout individu qui va venir, puisque ton temps de bénédiction est arrivé, puisque ta date de percée arrive, je donne une prophétie à quelqu'un, puisque le temps qu'il a prévu pour manifester ce qu'il a déposé dans ta vie là, arrive, prie, matin, midi, soir. Seigneur ne permet à aucune femme de m'approcher avec un agenda caché, ne permet à aucune personne d'approcher de moi pour gagner mon cœur avec un agenda caché, ne permet à aucun homme de se lier d'amitié avec moi avec un agenda caché. Que Dieu ne leur permette même pas de rencontrer ton chemin. S'il y a un homme qui a juste envie d'avoir une femme pour se défouler, que son plan échoue, tu n'es pas en train de chercher un homme avec qui tu vas te défouler, tu es en train de chercher un homme avec qui tu vas te stabiliser, tu n'es pas en train de chercher une femme avec qui tu vas te défouler, tu es en train de chercher une femme avec qui tu vas bâtir ton avenir. Tous ceux qui viennent avec l'intention de se défouler, l'intention de se faire plaisir, l'intention de tenir compagnie, qu'ils s'en aillent, qu'ils s'en aillent, qu'ils s'en aillent, que Dieu démolisse les agendas cachés qui viennent derrière vous. Frères et sœurs, beaucoup de gens sont venus à Océan des Grâces, ils avaient des agendas cachés. Et aujourd'hui, ils sont où ? Ils sont où ? Ils sont où ? Frères, mieux vaut que Dieu combatte pour toi. Quand Dieu combat pour toi, Satan peut se déguiser en ange, mais lui-même il décidera de partir. Lui-même décidera de partir. Voici pourquoi j'ai pris Dieu qu'il préserve ton ange, qu'il préserve tes années de vie, qu'il préserve ton âme, qu'il préserve ton esprit. Pourquoi ? Parce qu'au bord de tes percées, ils viennent avec des agendas cachés. Au bord de nos percées, ton frère peut t'appeler au téléphone du village avec un agenda de confusion caché, un agenda de député caché. Les femmes viennent avec des agendas de séduction, de manipulation, que tous les agendas cachés soient exposés, que Dieu révèle la vraie face cachée des hommes et des femmes qui tournent autour de nous faisant semblant de nous aimer alors qu'ils nous étudient pour nous détruire. Toute personne qui est en train de t'étudier pour te détruire ne réussira pas à te détruire. Elle ne réussira qu'à se détruire elle-même. Toute femme qui est en train de tenter de nous manipuler pour nous détruire, de nous étudier pour nous détruire, pour capter l'onction, pour capter le pouvoir, la puissance, que leur plan échoue. Que Dieu dévoile la face cachée de ceux qui prétendent vous aimer. Que leur face cachée soit exposée au nom de Jésus. Tous ceux qui viennent avec des agendas cachés au bord de nos percées, tous les plans qui sont en train de monter, nous les détruisons, nous les démolissons, nous les renversons, nous les renversons que Dieu éloigne. Tous ceux et toutes celles qui viennent avec des agendas cachés, qui veulent être utilisés par le diable, qui veulent être utilisés par le diable, qui sont envoyés par des serpents, par des sirènes des eaux, par des jésabelles. Tous ceux qui viennent au océan des grâces avec des agendas cachés, que leur agenda soit détruit, que leur plan soit détruit, que leur projet soit détruit, peu importe la date, le jour, le mois, l'endroit, le temps qu'ils ont programmé de passer à l'action. Que leur agenda caché soit dévoilé, soit détruit, soit consumé au nom de Jésus. Tous ceux qui t'appellent régulièrement au téléphone pour t'étudier, pour te connaître, pour te séduire, que leur agenda caché soit démoli, nous renversons leur plan. Maintenant, j'ai pris que Dieu préserve ses projets pour nous jusqu'à l'accomplissement. Seigneur, préserve tes projets pour nous jusqu'à l'accomplissement. Seigneur, préserve ta décision pour nous jusqu'à son accomplissement. Seigneur, garde-nous, Seigneur, garde-nous des pièges de l'ennemi. Seigneur, garde-nous, empêche-nous d'entrer dans les relations à risque, dans les amitiés à risque, dans les connexions à risque. Tous les pièges de l'ennemi soient totalement démolis et cassés. Que tous les pièges de l'ennemi soient renversés, que tous les jeux de l'ennemi soient détruits, les agendas cachés, les amitiés avec les agendas cachés, les rencontres avec les agendas cachés, les liens avec les agendas cachés, les appels téléphoniques venant du village, de la fondation, avec des agendas cachés, tous ceux qui t'appellent tous les jours en début d'année pour utiliser ta voix pour annuler tes bénédictions, pour utiliser leur bouche pour annuler tes bénédictions, ceux qui te souhaitent des vœux cachés, des vœux masqués, des vœux des souffrances, des vœux, des malheurs, chaque année que leur agenda caché échoue, que leur agenda caché soit démoli toute personne qui t'appelle chaque année et qui après l'appel de qui, ta vie n'avance plus, ta vie tourne à rond, que leur agenda caché soit broyé, brisé, que Dieu les frappe tellement qu'ils se découragent pour annuler leurs plans, que Dieu les chicote tellement qu'ils se découragent, que Dieu les frappe tellement qu'ils se découragent, que Dieu les poursuive tellement qu'ils annulent eux-mêmes leurs plans. Si un individu veut te visiter, veut venir chez toi avec un agenda caché, que leur plan soit détruit. S'il y a quelqu'un qui dit « Oh, je vais envoyer ma fille chez toi », quelqu'un du village qui dit « Je vais envoyer ma nièce chez toi » alors qu'ils viennent avec un agenda caché, que leur plan échoue, que leur plan soit détruit. Ils ont envoyé une petite fille chez sa tante. Le monsieur qui n'a jamais battu sa femme a commencé à battre sa femme. La femme qui n'a jamais à insulter son mari commence à insulter son mari. L'aider se dispute, l'aider se querelle. Le monsieur frappe sa femme jusqu'à l'encent, alors que c'était la nièce de la femme qui était en train de faire tout ça là. Une grande sorcière qui a été envoyée pour détruire son mariage. Donc le monsieur et la femme ne comprenaient pas. On ne s'est jamais disputé, on ne s'est jamais querellé, on s'est toujours aimé. Ils ont envoyé un pasteur qui a commencé à prier dans la maison. La petite fille a commencé à confesser qu'il l'a envoyé pour détruire sa tante, pour détruire son mariage. Comment elle s'y prenait? Elle prend la chaussure de la tante, elle prend la chaussure de son mari, elle renverse les deux chaussures, comme ça, elle fait des incantations et elle donne l'ordre aux deux. Battez-vous! Donc c'est quand les deux se battent jusqu'à, ils sont en sang, qu'elle a pitié maintenant, elle va, elle détache, elle dit, elle libère et immédiatement. Donc, deux personnes en conflit, deux personnes qui ne s'attendaient jamais, mais quelqu'un était dans leur maison avec un agenda caché. Il y a des visites que tu as reçues, que tu ne devrais jamais réussir, recevoir. Ils ont mis leur pied chez toi, alors que c'était pour détruire tes finances, pour souiller ta maison, pour salir ta vie, pour détruire ta vie. Tu es là, une copine t'a dit, oh ma chérie, aujourd'hui là, elle est venue chez toi, elle est dormie. Depuis que cette fille est venue dormir chez toi, ta vie n'a plus jamais été comme avant. Frère, une femme qui est venue de la Côte d'Ivoire, je voulais l'accueillir chez moi. Oh! Je l'ai fait rentrer chez moi. Je lui ai dit, elle t'a accueillie, bienvenue, nous aussi on est au Canada. Elle est rentrée chez moi. J'ai commencé à avoir tous les problèmes. Elle est venue avec son bagage de sorcellerie. Il a fallu que je fasse une prière pour nettoyer la maison. Combien de fois vous avez reçu des visites, caca dans vos toilettes, quelqu'un vient chez toi. Tu dis, hé, bienvenue oncle, bienvenue tonton, bienvenue tanti. Mais tous les jours, tu vas dans la salle de toilette, tu vois des excréments. Tu dis, attends, il faut tirer la chasse d'eau. Ah ma fille, pardon, j'ai oublié. Mais quand elle sort de là, ta vie est souillée. Ton mari ne te veut plus. Ta femme ne te veut plus. La confusion, tu te dis, mais c'est quoi? Parce que la personne est venue travailler. Frère, en France, il y a mes filles spirituelles et son mari qui ont reçu la visite de leur tante. Ils n'ont ni enfant chez eux, ni quoi que ce soit. L'attente est partie. Madame me voit excrément, pas terre. Ah, chérie, c'est quoi ça? Il dit, non, c'est pas moi. Mais c'est qui? Il va dans la toilette, excrément, pas terre. Dans le salon, excrément, pas terre. Ils ont dit, non, 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 non. Ta tante là, qui est venue, la celle qui a fait ça? Ils ont pris le téléphone rapidement. Ils l'ont appelé. Boum, elle a fermé son téléphone. Elle partait vite, vite, vite. Ils ont tenté de la rattraper. Quand ils l'ont rattrapée, ils ont commencé à lui dire, c'est que tu es venu faire là? On ne veut plus te voir. Oh, tu es ma fille, je suis désolé. Si tu me rejettes, qui va m'accepter? Tu es la seule parente que j'ai. Le monsieur aimait tellement sa femme. Elle est venue en mission pour souiller leur maison, pour souiller leur vie, pour que cette personne ne soit plus aimée. Une tante invitée avec un agenda caché. Si on vous enseignait bien depuis des années, si on vous apprenait quelle prière faire quand quelqu'un dit je viens chez toi, si on vous ouvrait les yeux depuis des années, il y a des malheurs qui n'allaient jamais vous arriver. Parfois, vous avez reçu vos énémés chez vous. Vous avez hébergé les serpents chez vous. Tout comme moi aussi, il y a des années de cela, j'avais hébergé un serpent. Voici pourquoi j'ai pris que Dieu ne permette jamais à qui que ce soit d'entrer dans ta vie avec des agendas cachés. Je voulais couper la prière, mais je suis resté un peu plus parce que le sujet est trop important pour le négliger. Tu vas dire à Dieu Seigneur que tous les hommes et les femmes qui tournent autour de moi, mais qui a des agendas cachés, échouent. Frère, j'avais pris quelqu'un pour travailler chez moi. Or, ce gars avait des agendas cachés. J'ai été acheter un ordinateur. Je lui ai dit, ok frère, comme tu travailles, on m'a présenté le frère. Comme tu es en train de travailler, je vais t'acheter un nouvel ordinateur et tu vas prendre pour travailler et autres. Je lui ai donné les accès du tout. Alors que messieurs étaient en train de convoiter, regarder, planifier et autres. Alors, j'achète le nouvel ordinateur parce que j'ai dit à Océan des Grâces, tous ceux qui travaillent doivent avoir un ordinateur personnel. Alors, j'achète l'ordinateur. Dieu m'a dit, ne lui donne pas l'ordinateur. Je lui ai dit, mais pourquoi? Dieu m'a dit, ne lui donne pas l'ordinateur. Et j'ai gardé l'ordinateur. Frère, le gars au téléphone, quand mes fils spirituels appellent, il faut le voir, il les braguait, il les manipulait. Il a commencé à escroquer certaines, manipulé. Jusqu'à il y a une d'entre elles qui était tombée même amoureuse. Elle a acheté un bio. Elle lui a envoyé beaucoup d'argent avant que ce frère ne soit dévoilé. Dans le bureau d'un prophète avec un agenda caché. Et le Seigneur m'a permis de le savoir. Et je lui ai dit, c'est gentil, mais voilà, voilà, voilà. J'ai commencé à le payer et il ne travaillait pas. Il inventait des histoires. Oh, j'ai tel problème. Oh, j'ai telle situation. Oh, j'ai tel ça. Il n'était jamais là pour éviter les histoires. J'ai payé son salaire. Et un jour, Dieu m'a dit, non, ce gars n'est pas bien. J'ai commencé à faire des rêves horribles. Comment ça? Et un jour, j'ai fait un rêve terrible où il a poussé ma femme de l'étage. Lorsque j'ai pris la décision que, bon, frère, c'est gentil, c'est sans rancune, mais voilà, voilà, voilà. Et il a envoyé une personne qui devrait faire un travail pour ma femme. Il fait un complot avec la fille pour surtaxer ma femme. Et ma femme se retrouve à payer des choses qui ne sont même pas essentielles, à un prix incroyable. Et après, quand il envoie la fille travailler pour ma femme, il vient, il a gare à côté et il lui dit, il faut marcher pour aller. Et la fille aussi dit, non, que j'ai pris un taxi, mais le taxi ne voulait pas m'amener jusqu'à devant ici, que le taxi me dit de payer tel montant. C'est pas un taxi. Le frère à qui j'ai fait confiance, que j'ai travaillé avec, que j'ai même aidé, envoie quelqu'un pour venir travailler chez ma femme, il garde la voiture à quelques parties de maison et il dit à la fille de marcher et de dire que c'est un taxi et de charger aller et retour. Et quand on donne l'argent à la fille, il récupère l'argent. Vous voyez comment les hommes sont devenus dangereux. Quand j'ai découvert ça, je lui ai rien dit. Bye bye. Et c'est après que je découvre d'autres choses. Vous voyez que Dieu ne m'a pas caché ça. Je l'ai senti, je l'ai su, je l'ai vu. Et j'ai commencé à dire à la personne qui me l'a référé que ce frère-là, il y a quelque chose qui ne va pas avec lui. Eh bien bon, il dit oui. En tant que prophète, on sent les choses vite fait. Et j'ai commencé à dire, il y a quelque chose de très dangereux. Il y a quelque chose qui ne va pas. Le temps qu'on découvre ça, on m'a donné raison. Mais bien amis, ne vivez pas comme si la vie était sans risque. J'ai terminé et je voudrais que quelqu'un prenne cette prière très au sérieux et prie tous les jours Seigneur. Ne permets jamais à quelqu'un d'entrer dans ma maison, mais avec un agenda caché. Aujourd'hui, notre équipe posséant les grâces est solide par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, on a une équipe dynamique. On a des frères. Mes frères et soeurs, on est passé par des expériences. On a appris de la vie. Et j'aimerais que toi aussi, tu fasses attention. Parce qu'il y a des hommes qui changent très vite, qui sont très bizarres. Donc j'ai pris que ce petit message t'encourage à prendre soin de ta vie, à faire attention à toi. Parce que parfois tu peux voir quelqu'un qui rit, quelqu'un qui sourit, quelqu'un qui est gentil, mais qui a une face cachée terrible. C'est pour ça, il est bon d'avoir le discernement, d'ouvrir vos yeux. Même à l'église, beaucoup de serviteurs de Dieu ne sont pas là pour Dieu, mais ils se servent de Dieu. Moi, je ne suis pas le meilleur, mais je vous ai toujours dit, le jour que vous voyez que je ne suis pas en train de vous conduire au Seigneur, quittez-moi, je préfère supporter ma peine seule que de vous induire en erreur. Parce que j'aimerais rendre à Dieu le meilleur service. J'aimerais faire pour Dieu, ça dit quelque chose qui va faire que demain, il va se souvenir de mes enfants, il va se souvenir de moi. Je ne suis pas là pour faire plaisir à un homme. Les hommes sont carrément et quasiment insatisfaits. Vous-même qui êtes là, là, insatisfaits. Donc un homme de Dieu peut dire, je m'attache à ses enfants spirituels, mais ses enfants spirituels, dans leur plan, tu n'es même pas leur père spirituel. Tu es juste l'un des pères spirituels. Donc je vais faire seulement bien ce que Dieu m'a dit. C'est l'en haut, ce n'est pas l'en haut, ça ne dépend que moi, de moi. C'est tout. C'est la façon dont j'ai trouvé mieux de rendre service à l'humanité, de faire l'œuvre de Dieu, de prendre mon temps pour que ce soit bien fait. Ça vous plaît ou ça ne vous plaît pas ou... Excusez-moi du terme, ce n'est pas à vous que je vais faire plaisir. C'est tout. Ce n'est pas à vous que je vais faire plaisir. C'est à mon Dieu. S'il approuve, c'est l'essentiel. Si ça vous fait du bien, tant mieux. Faire. Ne fais rien pour faire plaisir aux hommes. Cherche toujours la volonté de Dieu. Les hommes sont insatisfaits et infidèles. Ils ne tiennent jamais leurs paroles. Il ne faut même pas compter sur les paroles des chrétiens. Je te dis la vérité. Il y a quelques personnes, ceux qui ont peu compté, on les connaît. Donc, faisons les choses pour Dieu. Soyons honnêtes, soyons sincères, soyons transparents. C'est tout. Le reste là que Dieu décide. Les chrétiens sont là, ils cherchent leurs intérêts. C'est la vérité. Ils cherchent que leurs intérêts. Il ne faut même pas... Ils sont là pour leurs intérêts. Il n'y a pas quelqu'un qui est là parce qu'il est mélogé qu'ici. Arrêtez-moi ça. C'est la vérité. Donc, que Dieu nous ouvre les yeux, c'est tout. Le reste là, on est tous des enfants de Dieu. La vérité est bonne. Un homme de Dieu ne doit pas avoir peur de dire la vérité. Si je suis dans la vérité, pourquoi je vais avoir peur? C'est la vérité. Il n'y a pas quelqu'un qui serait prêt de couper ma main, laisser l'eau, j'étais tranquille. Il n'y a pas quelqu'un. Donc, on se connaît, on s'accepte comme ça et puis on avance. J'ai trop vu de choses dans ce ministère. Il y a des gens qui débarquent. Dieu m'a dit de chanter avec toi. Dieu m'a dit de t'accompagner partout. Je suis prêt homme de Dieu. Où que tu agirais? Ton mari, tes enfants, non, 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 je veux servir Dieu. Servir Dieu. Mon frère, mon frère, mon frère. Mon ami, c'est une appellation. Ça sort de la bouche, ça ne sort pas du cœur. Mon frère, mon frère, mon frère, mon frère, mon papa, mon papa, mon ami. C'est de la marmaille. Il ne faut même pas compter sur ça. Je te dis la vérité. Il n'y a pas de frère ici. Il n'y a rien. Il t'appelle mon frère, mon frère, mon frère, mais un jour, il te colle un comme ça, là, tu es choqué. Tu dis, walaï, je croyais que c'était ma soeur. Pardonnez-la. Ils sont là, ton pied, mon pied. Ton pied, mon pied, tu es sûr. Qui est en train de dire quelque chose? Tout ce que vous avez dit, j'ai vécu. Papa prophète, tout ce que vous avez dit, j'ai vécu. Amen. Donc, bien aimé, que le Seigneur nous aide dans ce monde dangereux. Que le Seigneur nous aide dans ce monde rempli des pièges. Donc, voilà ton pied, mon pied. Que Dieu vous bénisse. J'ai pris que Dieu vous protège, que Dieu vous donne l'intelligence. On peut clôturer la prière. Donc, voilà, Seigneur, que tous les pièges que l'ennemi a dissimulés sur nos chemins soient totalement détruits. Que tous les pièges que l'ennemi est en train de se préparer en représailles contre nos prières soient totalement détruits. Prions. Seigneur, ouvre nos yeux. Que tous les agendas cachés du monde des ténèbres cette année soient détruits. Tous les agendas cachés pour le Canada. Les agendas cachés par le diable pour le Canada. Les agendas cachés par le diable pour le monde entier. Nous détruisons les agendas cachés du diable contre nos vies. Les agendas cachés du diable contre nos enfants. Nous les détruisons. Nous cassons tout agenda caché du diable contre les églises. Les agendas cachés que l'ennemi a pour l'église. Les agendas cachés de nos ennemis. Nous détruisons tout. S'il y a des hommes et des femmes envoyés en mission contre nous. Avec des agendas cachés. Que leur plan échoue. Que leur ruse échoue. S'il y a des gens autour de nous qui se font passer pour ce qu'ils ne sont pas. Que Dieu expose leur face cachée. Que Dieu expose leur véritable vie. Que Dieu expose. Que Dieu expose tous ceux et toutes celles qui sont là avec des agendas cachés. Mon frère. Si quelqu'un dit qu'il veut travailler avec toi. Mais qu'il y a un agenda caché. Que Dieu l'expose. Mes soeurs. Que Dieu expose ceux et celles qui viennent vers vous. Si quelqu'un dit qu'il veut venir dans ta maison. Alors qu'il a un agenda caché contre ton mari et ta femme. Que leur plan échoue. Ma soeur. Si quelqu'un veut venir travailler dans ta maison. Alors qu'il a un agenda caché. Alors que c'est parce que le monde est célèbre. C'est que tu cherches quelqu'un pour s'occuper de ton enfant. Tu cherches quelqu'un. Alors ils envoient leurs agents pour voler les étoiles. Que leur plan échoue. S'il y a des hommes et des femmes qui viennent vers vos enfants. Nos enfants. Mais qui ont des agendas cachés. Si le diable met quelqu'un sur le chemin de nos enfants. Pour les détruire. Que ces personnes-là soient expulsées au nom de Jésus. Que tous ceux et toutes celles qui viennent avec des agendas cachés soient dévoilées. Que Dieu révèle par des signes leurs plans. Que Dieu révèle par des signes leurs jeux. Tout homme, toute femme qui vient avec un agenda de Jézabel caché soit dévoilée. Soit exposée. Toute personne qui veut entrer dans le ministère Océan des Grâces avec un agenda caché soit exposée au nom de Jésus. Mon frère, ma sœur. Tous ceux et toutes celles qui t'attendent au village. Qui viendront te visiter. Peu importe où tu es. Mais avec un agenda caché. Soit exposée. S'il y a quelqu'un qui vient te proposer des affaires sur internet. Avec un agenda caché. Que leur plan soit exposé. Que leur ruse soit exposée. Que leur jeu soit exposé. Au nom puissant de Jésus. Bien aimé. S'il y a des hommes et des femmes qui disent vouloir collaborer avec toi. S'il y a des gens qui disent vouloir travailler avec toi. Mais qui ont des agendas cachés. Qu'ils soient exposés au nom de Jésus. S'il y a des hommes et des femmes qui nous appellent au téléphone. Et qui cachent leur vrai motif. Que Dieu les dévoile. Que Dieu dévoile les expiants. Que Dieu dévoile les manipulateurs. Que tous ceux et toutes celles qui viennent contre nous. Avec un plan de manipulation. Avec une ruse. Avec un plan. Avec des agendas cachés. Soit dévoilée. Dévoilée. Que Dieu dévoile les pièges. Les faux rendez-vous. Tous les rendez-vous. Avec des agendas cachés. Soit détruit. Nous détruisons. Les rendez-vous. Avec les agendas cachés. Au nom de Jésus. Bien aimé. Si quelqu'un t'appelle du village. Quelqu'un t'appelle de ta famille. Quelqu'un t'appelle de quelque part. Quelqu'un t'appelle au téléphone. Quelqu'un t'envoie un message. Une invitation. Une lettre. Sur internet. Sur ton téléphone. Mais avec un agenda caché. Que leur plan soit détruit. Leur plan soit détruit. Que tous ceux et toutes celles. Qui nous appellent. Qui prennent nos téléphones. Avec des agendas cachés. Soit renversés. Soit renversés. Qu'ils soient renversés. Tous les hommes qui nous appellent. Se faisant passer pour ceux qu'ils ne sont pas. Pour ceux qu'ils ne sont pas. Que leur plan soit maudit et échoue. Que leur plan soit maudit et échoue. Que tout ce qu'ils vont faire soit maudit. Que leurs œuvres soient maudites. Que leurs projets soient maudits. Que leurs actions soient maudites. Que tout ce qu'ils vont faire. Soit maudit et condamné à échouer. Que tout ce qu'ils vont dire et faire. Soit maudit. Que leurs œuvres soient maudites. Que leurs projets soient maudits et échouent. Que leurs plans soient maudits et échouent. Toutes celles qui viennent avec des agendas cachés. Échouent. Toute personne. Qui fait semblant de venir dans ta maison pour t'estionner. Échouent. Tout membre de ta famille. Qui veut venir te visiter. Pour opérer de près. Échouent. Toute personne. Qui va t'envoyer une demande. Une demande chez toi. Qui va venir contre toi. Avec un agenda caché. Échouent. 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 Que leurs plans échouent. Que leurs plans échouent. Tout individu qui va envoyer du village. Qui va envoyer de la famille. Pour se rapprocher de toi pour t'atteindre. Échouent. Toute invitation qui comporte des dangers voilés. Échouent au nom de Jésus. Toute invitation au village. Tout appel. Toute chose. Toute visite. Chez toi. Chez vous. Chez toi. Au travail. Échouent. S'il y a quelqu'un qui te demande. Mais toi là même tu travailles où ? Toi là même tu fais quoi dans la vie ? Alors que derrière. C'est pour aller détruire ton travail. Alors que derrière. C'est pour aller te détruire. Que leurs plans échouent. Que leurs plans échouent. Que tous ceux et toutes celles. Qui veulent avoir des informations précises. Pour pouvoir nous avoir. Échouent. Que tous les agendas cachés. De nos ennemis échouent. Les agendas cachés. De nos adversaires déguisés en amis. Échouent. Toute femme. Qui viendra. Avec un agenda caché. Je te le dis. Ton plan échoue. Ton projet échoue. Ta ruse échoue. Tes projets échouent. Tous vos amis. Qui sont dans vos vies. Avec un agenda caché. Sois dévoilés. En votre présence. Ils sont des amis. Mais dans votre dos. Ils sont les alliés de vos ennemis. En notre présence. Ils sont des amis. Mais dans notre dos. Ils sont des alliés de nos ennemis. Que tout individu. Qui en notre présence. Se fait passer pour un ami. Mais en notre absence. Dans notre dos. Est l'allié de nos ennemis. Sois exposé au nom de Jésus. Tout homme. Toute femme. Qui a ma présence. Se fait passer pour un ami. Mais dans mon dos. Tu es l'allié. Tu es le conseiller de mes ennemis. Sois dévoilé. Que Dieu dévoile. Les faces cachées. De ceux qui prétendent être nos amis. Alors qu'ils sont nos ennemis. Tous les dangers cachés. Sois dévoilés. Que tous ceux. Toutes celles. Qui se font passer pour des amis. Qui se font passer pour des partisans. De nos ministères. Alors que dans le dos. Ils sont des alliés. Ils sont des alliés. Des alliés à nos ennemis. Des soutiens à nos ennemis. Des conseillers à nos ennemis. Que les alliés à nos ennemis. Se faisant passer pour des amis. Sois exposés. Que ceux qui travaillent. Pour nos ennemis. Mais qui font semblant d'être avec nous. Sois exposés. et dévoilé. Soit exposé et dévoilé. Soit exposé et dévoilé. Soit exposé et dévoilé. Soit exposé et dévoilé. Que tous les espions soient exposés. Ceux qui se cachent pour nous regarder, pour nous espionner, pour nous étudier, soient exposés au nom de Jésus. Je demande à Dieu de protéger tous les membres d'Océan des Graces. Tous nos vrais et soeurs, nos frères et soeurs, nos vrais frères et soeurs en Christ. Ceux qui se disent que voici ma maison, Océan des Graces, c'est ma maison. Mais que tous les espions échouent qu'ils échouent. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a dit de prier, mais peu importe ce que le diable programme, nous les détruisons. Peu importe ce que le Seigneur a vu, nous les détruisons. Parce que les pas du juste sont ordonnés par l'Éternel. Si le Seigneur nous demande de prier, c'est que l'ennemi a un plan caché. Les accidents, les malheurs, les projets que le diable a fait pour se venger, soient totalement détruits. Bien aimé, je ne sais pas pour qui je suis en train de faire cette prière, mais peu importe l'agenda, le programme de tes ennemis, je le démolis au nom de Jésus. Que leur plan soit exposible. Que nos ennemis soient exposés et autres. Que nos adversaires soient exposés. Que ceux qui nous regardent en cachette pour nous faire du mal soient exposés. Soit exposés. Soit exposés. Soit exposés. Soit exposés. Soit exposés. Soit exposés au nom de Jésus. Que le plan de l'ennemi soit détruit et que le plan de Dieu s'accomplisse. Que le plan de Dieu s'accomplisse. Oh bien aimé, si quelqu'un t'appelle avec des mensonges pour te soutirer de l'argent, que son plan échoue. Si un membre de ta famille t'appelle avec des mensonges pour te soutirer de l'argent, pour te soutirer tes économies, que son plan échoue. Si quelqu'un vient en faisant semblant de t'aimer, alors que c'est un braqueur, un bandit, que son plan échoue. Tout dragueur, tout homme que tu as rencontré sur Internet, mais qui a un agenda caché, soit exposé. Tout individu qui a utilisé des photos des gens qu'ils ne sont pas. Des photos des gens pour te séduire, pour te manipuler. Que leur plan échoue. Que toute ruse que l'ennemi a mise en place pour t'humilier échoue. Toutes ruses qu'ils ont mises en place pour nous humilier, pour humilier, éloger qu'ici. Échoue, 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 échoue. Que tous ceux-là qui veulent dénigrer éloger qu'ici sur Internet, en faisant des fausses vidéos d'accusations, en faisant des vidéos d'accusations, parce qu'ils se sentent dérangés par le ministère d'éloger qu'ici. Que leur plan échoue. Que ceux-là, qui prie que je me trompe, qui prie que je tombe dans leurs pièges, qu'ils échouent, qu'ils soient pris dans leurs propres pièges, qu'ils soient pris dans leurs propres pièges, qu'ils soient pris dans leurs propres ruses, qu'ils soient pris dans leurs propres pièges, au nom de Jésus. Que nos ennemis soient pris dans leurs propres pièges, que nos adversaires soient pris dans leurs propres pièges, que nos détracteurs soient pris dans leurs propres pièges, que ce qu'ils attendent là ne s'accomplisse jamais. Le mal qu'ils attendent ne s'accomplisse jamais. Le mal, tous ceux qui sont en train de nous mettre les bâtons dans les roues, que leur plan échoue, que leur bâton soit brisé, que leur plan échoue. S'il y a des hommes et des femmes qui sont en train d'attendre que je tombe dans leur piège, que leur piège les prenne eux-mêmes, qu'ils soient pris dans leur piège eux-mêmes, au nom puissant de Jésus, nous détruisons et démolissons tout ce qu'ils ont programmé et leur temps d'accomplissement. Je brise les circonstances qu'ils ont prévues, les décisions qu'ils ont prises, les choses qu'ils ont souhaitées, et échoue tout ce qu'ils ont prévu. Échoue tout ce qu'ils ont annoncé. Échoue tout ce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire. Échoue tout ce qu'ils ont prévu qu'ils allaient dire. Échoue tout leur plan. Échoue même les femmes qui sont en train de préparer pour faire des vidéos sur Internet, même les hommes qui sont en train de former pour mentir, pour accuser à tort. Échoue tout individu motivé par la haine, motivé par la jalousie qui est en train de chercher à nous détruire. Échoue tout individu motivé par la haine, motivé par la jalousie dont le diable va s'est servi pour nous dénigrer. Échoue toute femme, tout homme motivé par la haine, motivé par la jalousie, motivé motivé par une haine injustifiée. Échoue au nom de Jésus. Tout ce que vos ennemis sont en train de manigrancer soit détruit. Tout ce que vos amis ont programmé pour s'accomplir aujourd'hui, tout le long de la journée, tout le long de ce mois, de cette année, soit détruit au nom de Jésus. Je demande que le Seigneur envoie ses anges pour détruire, pour désamorcer les pièges, pour désamorcer les pièges, les pièges qui t'ont été tendus. Peut-être même que tu es dans une église où la communauté est en train de faire un piège contre toi. que leur plan échoue. S'il y a un coup d'état spirituel qui se prépare contre toi, que cela échoue, que cela échoue. Peut-être que tu es un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, quelqu'un qui s'aide dans une église. Mais les gens qui veulent ta place sont en train de comploter auprès du pasteur, comploter pour te dégager, pour t'humilier, pour t'accuser, que tous ces plans échouent, 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 échouent au nom puissant de Jésus. Maintenant, tu vas prier pour l'océan des grâces. N'écris pas la prière. Tu vas ouvrir la bouche pour dire à Dieu, Seigneur, préserve l'océan des grâces de tous les dangers qui tournent autour de l'océan des grâces. Seigneur, préserve et logique ici. Seigneur, protège et logique ici. Ne l'écris pas, mais dis-le. Dis-le, Seigneur, que tout ce que l'ennemi est en train de manigancer contre les projets d'océan des grâces échouent. Tous ceux-là qui sont en train de prier pour faire échouer la chaîne l'océan des grâces échouent. Tous ceux-là qui sont en train d'attaquer le ministère l'océan des grâces échouent. Tous ceux-là qui sont en train de comploter la mort d'océan des grâces échouent. Tous ceux-là qui veulent réduire, éloger, qui sont au silence échouent. Au nom de Jésus. Il y a un groupe de personnes qui dit que je suis en train de gâter leurs affaires. Que moi, je suis en train de détruire leurs affaires. Depuis quand l'Église est devenue une affaire d'affaires, de business. Depuis quand l'Église est devenue un business. Donc moi, je suis en train de gâter leur business. Toi, tu es serviteur de Dieu. Ton frère chrétien prêche pour que les gens donnent leur vie à Dieu. Tu trouves que quelqu'un est en train de gâter ton business. Si c'est ça, on va tout gâter. Que tous les plans de l'ennemi contre moi, éloger, qui s'ils se retournent à l'envoyeur. Nous faisons un retour à l'envoyeur. Un retour à l'envoyeur. Que Dieu préserve ses plans pour nous. Que Dieu préserve notre vie. Que Dieu préserve nos vies. Que Dieu préserve nos pas. Que tous les dangers, les accidents, les pannes que le monde des ténèbres a programmées échouent dans le nom de Jésus. Que tout ce que l'ennemi a monté, tous les complots d'empoisonnement, se retournent contre l'envoyeur. Que les empoisonneurs soient empoisonnés eux-mêmes. Qu'ils s'empoisonnent eux-mêmes avec leurs produits. Qu'ils se trompent pour s'empoisonner eux-mêmes. Qu'ils se trompent pour s'empoisonner eux-mêmes. Que toutes ces femmes, tous ces hommes qu'ils ont préparés en cachette, qu'ils ont formés pour venir inventer des mensonges sur Internet contre l'Ogekissi, soient dévoilés à tout individu qu'ils veulent prendre pour me dénigrer, pour m'accuser, pour m'accuser à tort. Que leur plan échoue. Que leur plan échoue. Que leur plan échoue. Ne soyez même pas étonnés que quelqu'un s'élève un jour « Oh, Dieu m'a révélé que l'Ogekissi était un sorcier. » Ils sont en train de planifier ça. Pourquoi ? Il faut détruire sa réputation. Il faut le briser. Ce gars-là, il est trop arrogant. Ce gars-là, il est trop fier. Ce gars-là, il se prend trop pour je ne sais quoi. Et il se chut, 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 entre eux. Par la grâce de Dieu, un réveil, une manifestation interplanétaire. C'est Dieu qui fait tout. On ne force rien. On n'est pas allé prendre le fétiche de quelqu'un. On n'est pas allé prendre le médicament de quelqu'un. On n'est pas allé signer des pactes avec des sirènes des eaux. On n'est pas allé faire des pactes avec des framasons. Mais nous travaillons naturellement avec la puissance du Saint-Esprit. Si vous ne savez pas comment ça marche, demandez pour qu'on vous montre comment ça marche. Voici ma dernière prière pour quelqu'un. Que tout individu, toute mauvaise langue qui veut arrêter l'œuvre de Dieu dans notre vie soit tirassée au nom de Jésus. Que toute main satanique, toute langue satanique, toute mâchoie satanique qui attaque l'œuvre de Dieu dans ma vie soit brisée dans le nom de Jésus. Que toute langue satanique, toute main satanique qui attaque l'œuvre de Dieu dans ma vie soit totalement brisée. Que toute main, toute bouche, toute langue qui s'est élevée contre nous soit condamnée au nom de Jésus. Que toute main satanique qui veut arrêter le travail de Dieu dans ma vie, qui veut arrêter le plan de Dieu dans ma vie, qui veut mettre fin à mon ministère soit terrassée au nom de Jésus. Que toute langue satanique qui parle méchamment de ce ministère soit brisée au nom de Jésus. Que tous les pièges soient brisés au nom de Jésus. Que tout ce que l'ennemi est en train de faire soit brisé. Bien aimé, que toute main satanique qui veut arrêter ton mariage soit brisée au nom de Jésus. Que tout individu qui se croit capable de mettre fin à ta vie, qui se croit capable de mettre fin à ton travail, qui se croit capable de mettre fin à ton mariage, qui se croit capable de mettre fin à ce que Dieu a fait pour nous, soit rembessé, soit terrassé, soit pulvérisé, soit chassé, soit dévoilé, soit humilié, publiquement humilié au nom de Jésus. Que tous ceux et toutes celles qui se croient capable de nous détruire, qui veulent nous détruire, qui veulent prendre la chance, qui veulent tenter la chance, qui sont en mission de destruction, en mission de sabotage, en mission d'assassinat, que leur plan échoue, que leur ruse échoue, que les accusateurs soient dévoilés, que Dieu-même les rembessent, que Dieu-même les rembessent, que la main de Dieu rembessent tous les plans de l'ennemi, que la main de Dieu brise tous les plans de l'ennemi, que tout complot qu'ils ont monté, que toutes choses qu'ils ont prévues en ce dimanche soient rembessées, que toutes choses qu'ils ont prévues dans ce mois soient totalement détruits. Tout ce qu'ils soient en train de planifier dans ton dos, contre ton mari et toi, soit totalement brisé, annulé, cassé, concassé, rembessé, démolé et annulé, au nom puissant de Jésus, que tous les projets contre nous échouent, que tous ceux qui nous imitent, tous ceux qui veulent nous copier pour nous détruire, échouent, que tous ceux qui veulent se faire passer pour des gens qui ne sont pas, échouent, que tous les ennemis de nos biens, échouent, que tous les projets contre ma famille, échouent, au nom de Jésus, j'ai brisé, j'ai détruit, tout, au nom de Jésus. Amen. Il y a des choses que vous ne savez pas. Ces prières délivrent des gens. Parce que dans nos églises, il n'y a plus véritablement des prières. Il n'y en a pas. Et même quand il y a des prières, ce sont des prières terre à terre et que le dame n'a même plus peur de ça. Tu pries depuis des années, tu as marié des nuits. Toujours à l'église, si quelqu'un vient avec des prières qui font du bien, gloire à Dieu. Est-ce que vous savez que quand on avait fait la cagnotte pour la conférence de Paris, ils ont signalé la cagnotte. Ils ont signalé la cagnotte. Donc, il a fallu des démarches administratives pour que la cagnotte. Pour que la cagnotte soit débloquée. Parce que l'ennemi sait que si on a le pouvoir financier, on peut organiser des conférences aujourd'hui là. Vous avez vu combien d'églises qui invitent et logiques ici ? Il n'y en a pas. Il y a seulement au Canada un seul homme que je félicite en passant, le pasteur Bamba Clément. Nous sommes des enfants de Dieu et des serviteurs de Dieu. Quelqu'un prêche. Ils ont peur. Un frère a appelé beaucoup de serviteurs de Dieu pour dire non, élogez qui s'y arrive à Paris. Invitez-le chez lui. Invitez-le chez vous. Et tous ont dit non, pas élogez qui s'y. J'ai mon papa qui a dit qu'il allait voir la communauté parce qu'il est le président du pays, de l'église du pays où il est. pour que les gens viennent. Il n'y a pas quelqu'un qui a mis pied. Nous servons Dieu ou bien nous servons qui ? Il veut savoir. Nous servons Dieu ou nous servons qui ? C'est ça la vérité. Nous servons Dieu ou nous servons qui ? Pour que lorsqu'un homme de Dieu vienne dans une conférence, on appelle les autorités pour mentir sur lui ou bien pour que lorsqu'un homme de Dieu vienne dans une conférence, on le signale dans le pays parce que ceux qui sont là-bas ont peur. C'est ça l'affaire. Donc, j'encourage ceux qui nous soutiennent à continuer à nous soutenir pour que nous puissions organiser des conférences. Vous avez vu comment la conférence de Paris vous a fait du bien. On veut en organiser dans plusieurs pays comme ça. Mais si vous là qui cherchez la prière, vous ne nous soutenez pas. On va faire comment ? On a créé un réseau social. On a créé une chaîne télé pour vous. On a créé une radio pour vous. On a créé Océan des Grâces par la grâce de Dieu. C'est ça l'affaire. Donc, beaucoup de chrétiens nous suivent et ne nous soutiennent pas. Frères, regardez, tout récemment, le dernier programme, parce que j'ai rêvé, j'ai eu mal au cœur. On a fait 10 heures de direct. Tellement il y avait des gens qui souffraient qui voulaient exprimer cela. Et aujourd'hui, nous allons encore faire « Pasteur, j'ai rêvé ». Regardez la souffrance dans la vie des enfants de Dieu. Avec autant d'églises, autant de souffrances, on fait quoi dans nos églises alors ? C'est ça la question. Si malgré les milliards d'églises, les gens souffrent autant, ils vont à l'église pour quoi ? On va à l'église pour quoi ? Si on ne peut pas être une solution pour les gens qui viennent nous écouter. Je remercie nos partenaires. En une seule émission, on a reçu près de 5000 appels. Plus de 5000 appels. 5000 appels. On n'a pas pu répondre à tout. J'ai vu plein de numéros inconnus. Comme quoi, il faut dire qu'il y a beaucoup de gens qui suivent nos programmes mais qui n'ont jamais appelé pour nous aider. mais qui n'ont jamais appelé. Parce que tous ceux qui appellent, on a leur numéro. Tous ceux qui appellent, on a leur nom. Donc, vraiment, que le Seigneur vous ouvre les yeux et s'il y a quelque chose dit au Seigneur, montre-moi par des signes. Nous voulons lancer la nouvelle chaîne Océan des Grâces d'ici un, deux mois. Nous annonçons d'ici un, deux mois pour le lancement pour le lancement de Océan des Grâces. Deux mois, nous lançons la chaîne télé d'Océan des Grâces. mais on aura besoin de votre soutien. On aura besoin de votre aide. On aura besoin de votre accompagnement. Et merci à tous les partenaires. Merci à toutes les mamans. On est dans quel mois? On est en août. On est dans quel mois? On est en août. Après août, c'est septembre. Le 30 octobre, 30 octobre. Pour tous ceux qui ont déjà acheté le livre Code Secret, vous aurez encore un autre livre. Le 30 octobre. Le 30 octobre, vous aurez votre livre Un jour pour toucher le cœur de Dieu. Le 30 octobre. Et je remercie tous les partenaires. Marquez cette date. Le 30 octobre, votre livre sera disponible. Et maintenant, pour tous ceux qui n'ont pas le Code Secret et les mauvais rêves, vous faites gravement l'erreur. parce que c'est bien de faire le combat spirituel. Mais si tu ne comprends pas tes rêves et si tu ne sais pas comment récupérer tes bénédictions perdues dans le passé, peut-être que tu es là. Aujourd'hui, c'est dimanche. Tu veux accompagner Océan des Grâces dans sa mission. N'est-ce pas? tu peux appeler notre numéro de téléphone. Les livres seront disponibles d'ici un ou deux mois en RDC. pour Brazzaville, on n'a pas encore la possibilité. OK? Alors, bien aimé, tu peux aller sur Océan des Grâces maintenant au www.océandesgrâces.com pour faire ton offrande d'alliance ou bien l'offrande des partenaires. J'ai donné deux mois pour le lancement de la chaîne. Mais si vous nous aidez, ça peut être plus vite que ça. Et je pense que pour que la chaîne puisse vraiment bien tourner, peut-être qu'on doit mettre une option d'abonnement. On doit mettre une option d'abonnement parce que la chaîne demande tellement de moyens pour que ça tourne que si on veut compter sur les chrétiens, ça risque de ne pas aller. Parce qu'il y a tellement de personnes sur nos chaînes. Donc, pour ceux qui attendaient le livre Un jour pour toucher le cœur de Dieu qui ne l'ont pas eu, je suis désolé, mais le 30 octobre, vous l'aurez. Vous l'aurez et pour tous ceux qui ont précommandé, il y aura un cadeau qui accompagne. Que le Seigneur vous bénisse. que le Seigneur vous garde. Que le Seigneur vous ouvre les yeux pour qu'il vous révèle les signes qui annoncent la bénédiction. Ce soir, on va faire un programme formidable à 18h, heure du Canada. 18h du Canada. On va faire un programme formidable que Dieu vous bénisse. Alors, vous pouvez déjà commencer à précommander votre livre Un jour pour toucher le cœur de Dieu à partir de demain. À partir de demain. À partir de demain, la précommande d'un jour pour toucher le cœur de Dieu, c'est 50 euros. 50 euros précommande. 50 euros précommande. Maintenant, quand le livre va sortir, ça sera 65 euros. précommande c'est 50 euros. Vous avez bien entendu, précommande de Un jour pour toucher le cœur de Dieu, c'est 50 euros. Avec un cadeau, peut-être même pas un, deux, trois cadeaux là-dessus. Pour ceux qui vont faire la précommande du livre Un jour pour toucher le cœur de Dieu, il y aura un kit qui viendra avec clé USB, stylo et beaucoup de choses. Précommande, 50 euros. Vous avez bien entendu, mes frères et soeurs, pardonnez, parce qu'il y a des gens qui vont faire tout le contraire. Pré-commande, 50 euros. Ça commence demain. Donc, vraiment, je vous aime. Il y a quelqu'un qui est là qui veut soutenir la chaîne Océan des Grâces. Il y a quelqu'un qui veut faire une offrande d'alliance avec Dieu. Tu veux être partenaire de ce programme? Je serais très heureux si tu pouvais nous accompagner. Tu vas faire cette prière pour dire Seigneur, la précommande, ça se paye. C'est-à-dire que tu précommandes, ça veut dire que tu payes avant que ça ne sorte. Précommande veut dire payer d'avance. Ce n'est pas réservation. C'est différent de précommander. Précommander, ça veut dire j'envoie l'argent, je paye d'avance pour être dans la liste de ceux qui vont avoir en premier. Réservation, ça veut dire que tu dis aussi que tu veux, mais tu n'as pas encore payé. Je ne parle pas de réservation. Je parle de précommande. Précommande. 50 aux États-Unis, 50 aussi pour la France. OK? 50 pour le Canada. Précommande. Ce n'est pas réservation. OK? Voilà. que le Seigneur vous bénisse. Et j'ai dit pour le site, ça commence des mains. Des mains. Des mains. Vraiment, pour le code secret et le mauvais rêve, on vous recommande ça vivement. Très vivement. Parce qu'ils font partie des deux meilleurs livres. Le Seigneur a révélé le code secret en rêve. Il veut qu'on le présente à tout le monde parce que c'est un livre qui contient des secrets qui peuvent vous aider. Alors, n'oubliez pas que le Seigneur vous bénisse. Je suis resté plus longtemps que prévu parce que j'avais envie de parler. J'avais envie de prier. J'avais envie de dire à quelqu'un que le Seigneur le Seigneur t'aime. Voilà. Donc, après ce programme, tu peux appeler si tu veux. Tu peux aussi attendre si tu veux. Mais je serais très heureux si quelqu'un pouvait appeler pour soutenir notre programme. Alors, rendez-vous à 18h pour Pasteur « J'ai rêvé ». Que Dieu vous bénisse et à tout à l'heure.